I arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Micro-ciné, bonsoir. Ce live était très très attendu et je suis très content qu'on puisse le faire là ce soir pendant le match Portugal-Suisse, mais peu importe, on ne va pas parler de football. En tout cas, désolé pour les trois, quatre minutes de retard, on parlait un peu de football et en tout cas, je suis très content de renouer le dialogue avec François Bégodeau qui, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir un record d'être là, peut-être faire 10-15 émissions avant la fin de Micro-ciné. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. En plus, on va parler d'un cinéaste, à mon avis, qu'on aime beaucoup, lui et moi, et d'ailleurs, ça vient de lui. C'est une idée qu'il avait proposée. Donc, je suis très content. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Ça va bien, comme quoi, d'avoir regardé un match de merde, n'entache pas mon moral. Non, salut les Marocains, on les félicite quand même. Match de merde avec des nouvants heureux, je suis content, finalement, ça va, ça sauve. Non, non, je suis content de parler de Rabat à Meurs et Meches. Merci de m'en donner la possibilité parce que je pense que toi, comme moi, on l'aime beaucoup, mais moi, je le tiens vraiment. Je lui ai dit, quand il m'avait envoyé gentiment son dernier film, le Banque du Bois du Temps que tu as vu à Belfort, je crois, et qui sortira, on espère, dans l'année, et je lui avais dit, c'est marrant, tu ne m'as jamais déçu. Je lui ai envoyé un petit mail comme ça pour lui faire un petit retour, et je commençais le mail comme ça, et il n'y avait pas plus sincère comme formule. Ce n'est pas une formule de politesse. J'ai autre chose à foutre que d'être poli et que Rabat à Meurs et Meches. Et si j'avais des réserves sur un de ses films, je le dirais sans aucun problème. Mais on l'a vu advenir au début des années 2000, et depuis, il a fait sept longs métrages ou huit, tu ne sais pas ? Exactement. Sept longs métrages. Et il ne nous a jamais déçus. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas donné à tout le monde, même des gens qu'on aime beaucoup. Il y a toujours un moment où peut-être ils ont un coup de moins bien, comme on dit en cyclisme. Je ne vois pas. Il y a des choses que j'aime plus que d'autres chez lui, évidemment. C'est un petit peu sinueux, mais vraiment. Il a toujours été à la hauteur où on l'avait mis assez tôt, d'ailleurs, dans sa filmographie. Parce que dès le début, on s'est dit qu'on tenait quelqu'un d'intéressant. C'est ça, il y a 20 ans. Pratiquement, c'est ça. C'est il y a 20 ans. Parce qu'il est en 2002. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec le gang des voix du Temple, il revient un peu à tout ça. Mais juste avant qu'on parle de Raz, de R-A-Z, Raz, Rabat à Meurs et Meches, juste deux, trois petits choses. La première, c'est tout simplement, d'abord, bien évidemment, ce live aurait dû être fait déjà depuis un certain temps. Ça n'a pas pu être fait. C'était de ma fausse. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses au tchat public et bien sûr à toi, François. Désolé. Deuxièmement, il devait y avoir un entretien avec le cinéaste parce que je revenais de Belfort et je voulais quand même informer ceux et ceux qui nous regardent que l'entretien n'a pas pu se faire. Il y a eu des petits soucis logistiques et j'en suis vraiment désolé. Et puis, troisièmement, je vous explique un peu comment ça va se passer. Comme d'habitude, on va parler un petit peu d'abord de comment cette œuvre, le rapport que toi, tu entretiens avec cette œuvre. Même si tu en as un peu parlé, tu as commencé un peu à y aller au pied, mais on va en parler deux, trois petites choses. D'ailleurs, lui, en tant qu'acteur réalisateur, c'est important de parler de lui en tant qu'acteur dans ses films parce qu'il y a un moment, il ne l'est plus. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faudra qu'on parle de ça. Et deux, trois petites choses. Ensuite, comme d'habitude, cinq films. Donc, Blade No. 1, Dernier Maki, Chant de Mandrin, Histoire de Judas et Terminal Sud. François avait proposé qu'on commence à partir de Blade et qu'on ne parle pas du dernier film parce qu'il n'est pas encore sorti. Et espérons qu'il doit ressortir le premier semestre 2023. On le souhaite. Et moi, j'ai pris des captures d'écran pour ces films-là. Je l'ai lui envoyé. Donc, on va discuter là-dessus. En tout et pour tout, deux heures à peu près de dialogue jusqu'à 22h, 22h07. Et ensuite, le chat pendant une trentaine de minutes. Et on termine à 22h30 parce qu'on ne va pas tout dire non plus sur ce ras. Mais en tout cas, proposer comme ça des idées. Bon. Bonsoir au chat. Bonsoir au public. Et on va commencer tout de suite. Première question, c'est toi qui… Moi, je t'avais proposé un autre cinéaste et tu m'avais proposé Zaymesh. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ça et j'ai cette impression, peut-être foireuse, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un cinéaste extrêmement important. À chaque fois qu'un film sort, tu l'as dit, il y a quelque chose qui se crée, qui se construit. Et en même temps, j'ai cette impression qu'il est parfois aussi un peu sous-estimé, un peu oublié. Et là, je parle du public en général. J'ai l'impression que c'est vraiment un cinéaste qui est… C'est un peu comme notre, comment dire, notre petite pépite, mais qui n'est pas forcément… Je ne pense pas qu'il a autant de… qu'un Guiraudi peut-être ou qu'un Kechiche. Mais alors qu'il est là et qu'il a une filmographie extrêmement importante. J'ai l'impression qu'il est très discret, voire même un peu sous-estimé. Et qu'à chaque fois qu'il vient avec un film, ça nous rappelle que c'est un cinéaste important, si ce n'est même peut-être le plus important de ces 20 dernières années dans le cinéma français. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, si vraiment on allait dans des hiérarchies qui sont toujours un peu débiles, mais en même temps toujours intéressantes comme symptômes. À chaque fois qu'on me demande quel est mon cinéaste français, une activité préférée, je dis, il me vient spontanément, Rabat à Meurs et Meches. Et bon, voilà, ça fait symptôme de quelque chose, que ce soit ce nom-là qui me vient. Donc, il y a quelque chose, je pense, de très important. Tu as raison, c'est un cinéaste. Alors, je pense qu'il y a très, très vite bénéficié d'un soutien critique. Je pense que la critique aura fait le boulot. Enfin, toujours d'ailleurs, toujours un peu la même. Les gens sur lesquels on peut compter, les supports sur lesquels on peut compter, ont quand même bien fait le travail. Je dis en France, je ne connais pas la réception critique à l'étranger des films de Rabat à Meurs et Meches. Je ne sais pas si les films se vendent bien, s'ils circulent, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en France, je peux témoigner du fait que les cahiers du cinéma l'ont toujours soutenu et bien soutenu, ont accompagné par des gestes critiques aussi intenses que les films, son travail. Et puis, c'est le cas de tout un tas d'autres supports sur lesquels on peut compter. Donc, il y a déjà ça quand même. Honorons toujours un peu quand même la critique française, de cinéma française, qui reste quand même relativement excellente et qui reste relativement, comment dire, à hauteur de sa réputation. Notamment quand il s'agit de bien accompagner et de saisir quand quelque chose nous arrive. Et quand Rabat à Meurs et Meches nous est arrivé par Wesh Wesh, en 2002, je pense que la presse a fait le boulot, en tout cas la presse qui m'importe. Et elle a toujours fait le boulot et je pense qu'elle l'a fait aussi sur Terminal Sud, qui est son dernier film en date, en tout cas de sortie, qui est sorti en salle en attendant le prochain. Mais c'est vrai que ça ne s'est jamais traduit par un succès public. Et même, je ne sais pas quelle est la moyenne des entrées que font les films de Rabat en France, mais ça doit être assez pauvre. Il y a peut-être eu un ou deux pics, peut-être Dernémaki a dû fonctionner un petit peu, je crois. C'est sans doute un de ses films qui a été le plus en vue, il me semble. Après, c'est des choses qu'on connaît bien. On ne dira jamais assez qu'en général, les hiérarchies du box-office ne sont pas conformes aux hiérarchies des talents. Je veux dire, et c'en est une preuve absolument spectaculaire. Après, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement minoritaire chez Rabat, Meur, Zemesh. Je veux dire, je l'entends dans le sens qualitatif du terme, quantitativement évidemment. Il est moins en vue, il fait moins d'entrées, il a moins de budget, tout est moins, moins, moins. Et donc, c'est plutôt minoritaire. Mais c'est minoritaire aussi profondément. C'est-à-dire qu'il y a un esprit minoritaire. Il y a un esprit, on va le développer ce soir. Il y a un esprit maquisard chez lui. Il y a quelque chose finalement qui flirte avec une sorte de clandestinité, qui n'en est pas une, puisqu'il a même été parfois aidé, soutenu par des guichets publics, des chaînes de télé. Je crois que c'est un tout petit peu moins le cas maintenant, mais il faudrait voir. Je sais par exemple que son nouveau film peine à trouver un distributeur. Ça va se négocier, ça va sortir. Bon, c'est plus difficile qu'avant. Mais en tout cas, il ne pourra pas dire qu'il ait été en pure autonomie, ce n'est pas vrai. Mais en revanche, il y a chez lui, dans tous ses films, et je pense que j'ai dans la personnalité même de Rabat, une volonté de faire bande à part. De faire bande à part. Et donc, ce qui fait que je ne dis pas que Rabat aurait craché sur un peu plus d'entrées, un peu plus de thunes, un peu plus de spectateurs. Je crois qu'il, d'ailleurs, en tant qu'assez friand d'un certain nard populaire, on y reviendra aussi, je crois qu'il ne détesterait pas être davantage vu et que son public s'ouvre davantage à certaines classes sociales. Bon, ça c'est sûr, parce que pour l'instant, ça reste une petite niche. Mais je crois quand même qu'il est aussi, c'est une bête farouche, Rabat à Meurs et Meches, à plein d'égards. Pour le meilleur et pour le pire, parfois, pour certains qui l'ont fréquenté. Et donc, d'une certaine manière, je pense que, je ne dirais pas qu'il a tout fait pour rester en marge, mais l'aurait-il voulu qu'il ne s'y serait pas pris autrement ? Voilà. Et il y a parfois, il faut comprendre ça. Je pense qu'il y a des artistes qui peuvent être méfiants, méfiants, suspicieux, craintifs, mais ce sont des craintes légitimes de foutre un peu plus de pieds ou d'orteils, dans, disons, dans les couloirs majoritaires du cinéma. Je pense qu'il en fait partie. Il y a dû y avoir, probablement, je pense qu'il y a eu un moment dans sa carrière, la possibilité peut-être de trouver des productions et des coproductions qui, peut-être, l'auraient fait accéder à davantage de visibilité. Mais je crois savoir aussi, ou je devine un peu les deux, qu'il ne s'est pas précipité pour donner suite. Donc, je pense que, comment dire, on pourrait dire que c'est un anarchiste conséquent, y compris dans sa pratique même du cinéma et dans la façon d'organiser la production et d'organiser ses films, ce qui est très important chez lui. Le mode même de production de ses films fait partie intégrante de son esthétique et de son positionnement dans le champ du cinéma. Ça aussi, on aura l'occasion de le détailler à travers des films. Donc, bon, d'une certaine manière, il y a une certaine logique au travail là-dedans. Et je vais te dire un truc, moi, je suis toujours très content quand des cinéastes que je trouve magnifiques soient connus et vus par un maximum de gens. Bien sûr, ça me ravit, mais ça ne m'empêche pas de dormir non plus, qu'ils soient vus par peu. On est très, très bien quand on est peu. On est bien. Il y a une joie du peu, on ne le dira jamais assez. Et donc, bon, voilà, on est quelques happy few à ériger Raba Meurs et Mèches en meilleur cinéaste français, en activité. Et bon, voilà, faisons des dîners ensemble, jouons de la musique et amusons-nous. Et jouons en foot aussi. Mais pas par rapport à la connu, parce qu'il y a un rapport, dans Glenn Number One, il y a un rapport au foot et tout ça. Mais tu vois, c'est ce qui est assez bizarre, c'est que là, je le dis tout de suite, on n'est pas en train de parler vraiment d'interiété des films. Donc, voilà, on se permet deux, trois minutes comme ça. Et puis, après, promis, on va parler des films. Mais tu vois, il y a une chose qui est assez bizarre aussi, c'est quand il parle, j'ai pu l'interviewer deux, trois fois. Et quand il parle du film en question, de la méthode, tout ça, il dit toujours nous, nous avons fait ça, nous, nous. Et ça m'a toujours intrigué, parce que je m'étais dit la première fois, je m'étais dit, il doit être une espèce de collectif comme ça. Et non, pas du tout. Non, non, c'est jeu, c'est vraiment jeu. Mais il dit nous. Et après, il m'avait expliqué, parce que je lui avais demandé, je lui ai dit, mais pourquoi nous, du tout, là, je ne comprends pas. Et en fait, il y a toute cette espèce d'art collectif. Et en fait, le nous, ça peut être aussi la nature, ce que la nature lui donne. Et vraiment, c'est le discours qu'il tient. Il le dit réellement, c'est concret. Ce n'est pas quelque chose que je viens de supputer ou quoi que ce soit. Donc, le nous, ce n'est pas forcément des entités, des personnes. C'est, je ne sais pas, moi, c'est d'avoir trouvé comme ça, cette imprimerie qu'on trouve dans les champs de mandrin, d'avoir eu la possibilité de filmer les champs de palettes, enfin, les champs de palettes, l'entreprise de palettes qui, en fait, est l'entreprise familiale. C'est la chance, en fait, le nous. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment, de ce cinéma-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quelqu'un quand Zahimège emploie le nous, le collectif ? Alors, d'abord, le motif collectif est quand même… Dans la fabrication même des films, je pense quand même, il y a des effets, même si c'est Rabat qui est aux commandes. Bon, d'abord, il y a quand même un partenariat avec sa productrice, coproductrice et compagne, je crois, jusqu'aux dernières nouvelles, qui est quand même intéressant. Je pense que nous, ça peut être d'abord ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme une collaboration entre eux dont on ne connaît pas exactement les tenants, les aboutissants, mais dont j'ai pu être témoin à petite échelle, à petite dose. Bon, il y a quelque chose comme ça. Après, il y a un effet bande. On retrouve, de film en film, la bande à Rabat. Alors, Rabat, on est le chef de troupe, clairement. Il est Bélissard dans les champs de mandrin. C'est-à-dire, à un moment, on demande un nouveau venu dans la bande des mandrins, dans les champs de mandrin, qui sont donc des comprebandiers du XVIIIe siècle, un nouveau venu qui s'appelle Court Toujours, et qui a été blessé, qu'ils ont recueilli pour le soigner, mais demande, mais c'est qui le chef ici ? Et quelqu'un lui répond, il n'y a pas de chef. En tout cas, Bélissard, je crois, qui est joué par Rabat lui-même, répond, il n'y a pas de chef. Ou alors, je ne sais plus, c'est peut-être un autre comédien qui répond, il n'y a pas de chef. Bon, et en même temps, nous voyons quand même au travail, pendant tout le film, le fait que Bélissard est quand même le chef. C'est le commandant. Alors, il n'est pas le vrai, vrai chef, puisque le vrai chef était mandrin, lequel mandrin, le voleur, le célèbre voleur mandrin, a été exécuté, donc on est après son exécution. Mais Bélissard a repris un peu le flambeau quand même. Il est à la fois le continuateur de mandrin, celui qui va se charger de colporter la parole de mandrin, et de perpétuer sa légende, et ses faits d'armes, et ses faits de contrebandes. Mais il est le chef. On le voit, c'est lui qui, quand il est en train de construire une barricade, je veux dire, gouverne la manœuvre, etc. C'est lui qui prend les décisions. Donc, il ne faut pas s'illusionner. Je pense qu'il y a un effet bande, mais il y a un effet chef quand même. Il y a une troupe, mais il y a un chef de troupe, et de fait, Rabat en étant, et tu l'as parfaitement dit. Mais il n'empêche que quand même, il y a une rêverie très forte chez lui sur la résistance par le collectif, l'organisation de collectifs alternatifs. Et je pense qu'il y a quand même chez lui l'idée qu'évidemment, un tournage est une aventure collective. Et ça, beaucoup de gens le diraient. Mais chez lui, je pense qu'il prend ça quand même très très au bon, parce qu'il représente à l'écran même, notamment dans les champs de mandrin, qui est presque une espèce de... Les mandrins sont presque une mise en abîme en fait de l'équipe de tournage. Mais ça serait vrai à peu près de... Ça serait vrai aussi d'Animaki et peut-être aussi de Jésus et de ses apôtres dans Histoire de Judas. Vous voyez, ça peut se dupliquer comme ça à l'infini. Il y a ça. Mais après, c'est vrai, l'aspect que tu pointais et qui est beaucoup plus original d'une certaine manière me paraît très juste. Moi, je me souviens d'une formule qu'avait Rabat à un moment où je l'avais interviewée autour de Dernier Maki. Enfin, on avait fait un petit dialogue ensemble à l'époque et souvent... Alors, je ne sais pas s'il le dit encore dans le segment qui a été enregistré ou s'il me l'avait dit off, mais il disait « Ce plan nous a été donné ». Et alors, il y avait à la fois... Il y avait les deux idées que tu dis parce qu'il y avait le « nous » encore une fois, « ça nous a été donné ». Non, pas « ça m'a été donné », mais « ça nous a été donné ». Donc, effectivement, le collectif qui fait un film, ce n'est pas simplement la bande d'acteurs ou la bande de copains ou la bande à Rabat. C'est aussi, comment dire, son partie prenante des forces collectives qui effectuent le film et effectivement, la nature, l'arbre, le vent, un camion quand on filme un camion, mais exemplairement, effectivement, les éléments naturels que Rabat aime bien filmer plus souvent qu'à son tour. Et donc, il y a quand même cette idée qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui reçoit les plans avant même de les fabriquer, ce qui est, je crois, intéressant. Alors, on pourrait dire que c'est un peu une pause. Il y a quelque chose de l'ordre, non pas de la pause, mais probablement de quelque chose d'un petit peu volontariste dans cette formule, le plan nous a été donné. Parce que, voilà, Rabat, c'est bien que les plans, il les orchestre, lui, quand même, malgré tout. Et en même temps, je crois que tout ça n'est pas complètement pipo. Je crois qu'il y a vraiment chez lui l'idée que père du cinéma, c'est se mettre au cœur de forces préexistantes qui peuvent être essentiellement les forces du vivant avec tout ce que ça comporte de multiplicité et attendre que ça vienne. J'ai eu quelques témoignages de gens qui étaient sur le tournage des chants de mandrin, notamment, et qui ont pu me dire qu'on attendait. On attendait. Il y a eu des après-midi, on attendait. Ça ne tournait pas. On attendait que ça vienne. Qu'est-ce qu'il fallait ? Je ne sais pas, c'est le Cairo, c'est le bon moment ? Ou alors, une certaine qualité de lumière qui fait qu'on prend ça maintenant parce que les chevaux sont prêts ou parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se joue et que Rabat sent que c'est le moment de capter. Ce qui en fait un cinéaste, je dirais qu'il y a des réflexes primitifs, primitifs au sens de gestes primitifs du cinéma. Ce qui en fait, par ailleurs, un cinéaste qu'on pourrait inscrire dans la longue tradition des mystiques du réel. Je pense qu'il y a un mysticisme chez Rabat qui parfois, d'ailleurs, va croiser le motif religieux mais aussi une mystique du réel. Le réel, c'est quelque chose qui advient comme une épiphanie et un bon plan de cinéma sera celui qui se tiendra au rendez-vous avec la survenue du réel. Je l'avais demandé une fois, ça m'intéresse toujours de demander à des cinéastes s'ils vont voir des films. C'est pas si évident que ça en croit que les cinéastes regardent des films mais il faut enterrer cette légende. Mais il y en a quelques-uns qui continuent et qui voient et qui parfois même font des films où il y a une espèce de dialogue. Je ne vais pas citer Godard mais il y a de ça. Et je lui avais cité comme ça pas mal de cinéastes très contemporains comme Kechiche et tout ça et il disait oui, 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 mais il m'a dit non, non, il y en a un plutôt pour lequel vraiment il y a un dialogue c'est Straub. Straub et Willet, pardon. Et ça me rappelle cette phrase du regretté Straub qui disait avec l'excès que ça comporte aussi mais c'est pas grave on s'en fout qui disait en gros que beaucoup de cinéastes disent faire des films naturalistes mais ils ne sont même pas capables de filmer juste le vent qui fouette les feuilles d'arbre ou je ne sais quoi. Et c'est très drôle ça parce qu'en revoyant les films de Zaymash pour cette émission il y a des moments comme ça où effectivement c'est comme si là à ce moment-là on voit le tournage qui s'interrompt pour regarder un arbre et des feux pour regarder la nature s'emparer aussi de la musicalité du rythme du film et je trouve ça très très beau ce rapport quand tu parles du fait qu'on attend que ça vienne j'ai l'impression qu'il cherche aussi le rythme le rythme de ses films et que dans Blade No.1 on a un exemple extraordinaire c'est l'intervention enfin l'intervention c'est l'incrustation ou l'intégration je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de Rodolphe Berger on dit Berger voilà et là où il se passe c'est pas grave voilà il se passe un truc incroyable c'est que le rythme change et puis on passe à autre chose et c'est ça il y a cette musicalité moi j'ai l'impression que tous ces moments-là où le temps est suspendu c'est surtout peut-être pour relancer un rythme musical dans ses films je sais pas dans tous ses films par exemple dans Terminal enfin oui pas dans tous ses films mais il y a de cela je ne sais pas ce que tu en penses en tout cas ça m'inspire deux choses ce que tu dis d'abord le plan les deux plans avec Rodolphe Berger je crois qu'on dit Berger pardon ou Berger peut-être oui effectivement guitariste éminent les deux plans où il apparaît dans Blade No.1 je vais te dire c'est mon moment 0 ou mon moment 1 je ne sais pas de mon histoire avec Radha Meurs et Mèches j'avais vu Wesh Wesh premier film déjà je m'étais dit attention il se passe un truc là il se passe un truc mais pour moi Blade est son premier vrai film c'est là où il impose son esthétique parce que Wesh c'est un peu de Brickett Brock il y a déjà un peu tout qui est déjà là et on sent qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un derrière mais Blade pour moi c'est là qu'il organise son cinéma tel qu'il a envie véritablement de l'organiser et d'abord je suis ébloui par Blade je me dis bon là voilà c'est parti là on y en tient quelqu'un mais notamment au moment où apparaît le premier plan avec Rodolphe Burget tout à fait inattendu une espèce effectivement de stase dans un film qui est narratif il se passe des trucs et puis d'un seul coup ce type alors qu'il n'a rien à faire là nous sommes quand même en cabine je veux dire il est perché sur une espèce de colline et il y a un ampli le mec joue de la guitare électrique qui n'est pas exactement et il ne joue pas d'ailleurs une musique qui soit locale pas vraiment et puis Burget lui-même je ne pense pas qu'il ait un rapport véritable avec cette région donc ça n'a rien à faire là et ça n'a rien à faire dans l'histoire non plus et puis il y a dans le même plan Camel qui est donc joué par Rabat et ce plan complètement qui vient de nulle part je veux dire un cinéaste qui s'autorise ça je me dis alors là lui il a l'arrogance des grands il a l'audace des grands et il a la souveraine liberté des grands je veux dire ouais je vais faire ce plan là et j'emmerde tout le monde moi ça me plaît de faire ça je me l'autorise contre tous les canons scénaristiques et les canons scénatographiques en vigueur le plan revient d'ailleurs un peu plus tard mais vraiment c'est marrant que tu en parles tout de suite parce que c'est j'en ai un souvenir très précis on est en 2005 je vais voir Blood No.1 dès qu'il sort parce que je m'étais dit le type qui a fait ouais je veux il faut vraiment le suivre et vraiment voilà je me dis c'est bon c'est bon et c'est dans ce plan là que je veux dire c'est vraiment bon et là je suis absolument sûr de ce que je vois des fois on a quand même des intuitions un peu sûres je me disais bon le type qui est capable de ça est capable de tout je veux juste après ajouter sur les schtroubes c'est bien ça permet un peu d'en parler peu de temps après la mort de Jean-Marie je suis content oui bien sûr que je me frappe énormément de une continuité des schtroubes à Rabat à Nord-Venèche donc Rabat on serait près d'ailleurs le seul véritable continuateur d'une certaine manière et il y a il y a tout un tas de points communs bon sur lesquels on ne va pas ergoter mais il y en a un qui est intéressant c'est une pente générale qui reviendra un petit peu à ce que tu disais aussi il y a une drôle de bon il y a une base communiste chez les schtroubes il y a une base communiste chez Rabat à Meurs et Mèches et ce sont des thèmes un motif des paradigmes qui traversent comme ça les films il se trouve qu'il y a eu une pente du cinéma des schtroubes vers comment dire ce qu'ils aimaient appeler eux-mêmes citant Benyamin un saut du tigre dans le passé c'est-à-dire que voyant le monde se dégrader voyant disons le dispositif techno-capitaliste devenir de plus en plus impérieux de plus en plus coercitif et de plus en plus implacable et bien l'idée c'est où va-t-on trouver du refuge et où va-t-on pouvoir organiser ne serait-ce qu'à l'écran quelque chose qui ressemblerait à du communisme quel espace donner devant la caméra pour disposer quelque chose comme la rêverie communiste qui nous habite moi Jean-Marie Straub ou moi Daniel Huillet sa compagne et comparse moi Rabat Meurs et Mèches et de plus en plus les schtroubes sont allés chercher dans le passé des grands textes qui pour eux d'une certaine manière avaient avant tous rêvé le communisme avant même qu'il puisse advenir ou qu'on puisse le réaliser des textes par exemple d'Olderlin je ne vais pas faire la filmo des schtroubes il y a eu vraiment cette pente là et bien il y a quelque chose de sombre là chez Rabat Meurs et Mèches qui se met en place assez vite je dirais dès les champs de mandrin en quelque sorte où ma foi on a essayé un premier film on était à Montfermeil là ça ne se termine pas bien il n'y a vraiment pas d'espace possible dans cette cité deuxième film on va au bled on retourne au bled éventuellement bon le bled n'est pas vraiment habitable on détaillera pourquoi d'où peut-être une échappée déjà à travers le plan le plan musical ordonné par la guitare de Rodolphe Durgé mais très très vite Rabat va aller chercher dans le passé peut-être des modèles par exemple les mandrins qui est une légende voilà c'est un voleur avéré même s'il a fait l'objet d'une légende et d'une série télévisée un petit peu comme ça mythologique mais c'est aller chercher des utopies communistes telles qu'elles ont eu lieu et non pas telles qu'elles pourraient avoir lieu et il y a quelque chose qui est à disposition et qui est très au travail chez les Straub et au travail alors un peu moins mais quand même beaucoup chez Rabat c'est l'idée et s'il y a bien un communisme déjà là comme on dit chez certains penseurs contemporains et bien c'est la nature qui nous l'offre alors la nature avec les comportements déjà transformés par l'homme il n'y a pas d'idéologie disons de l'origine naturelle ni chez Straub ni chez Rabat qui sont des dialecticiens conséquents et des matérialistes historiques conséquents mais il y a quand même cette idée que comment dire qu'est-ce qui réalise le mieux l'égalité absolue de tous les éléments du vivant c'est par exemple des plans qui organisent l'égalité absolue entre un arbre un cheval le vent qui souffle dans les arbres les feuilles qui comme ça flottent au vent c'est le désert dans l'histoire de Judas c'est le village de pierre dans l'histoire de Judas donc de plus en plus ils sont allés chercher il y a eu comme ça une espèce de de pas en avant qui était en fait un pas en arrière tu vois ce que je veux dire c'est très étonnant c'est étonnant et c'est tout à fait légitime par ailleurs je pense qu'il y a au travail une forme de désespoir par rapport au présent je désespère du présent je désespère de ce que pourraient être les forces de résistance aux forces d'oppression du présent et donc je me reporte vers quelque chose de l'ordre du passé soit des légendes soit des lieux soit des et puis vers cette espèce de zone relativement intemporelle qui s'appelle l'élément naturel en tout cas comme si dans l'élément naturel on allait chercher une espèce de nouvelle virginité un espace qui n'aurait pas été complètement souillé malmené maltraité par l'histoire en marche c'est à dire l'histoire du capitalisme c'est c'est terrifiant que tu utilises le verbe désespérer parce que j'ai eu l'image comme ça j'ai eu quelques images qui sont arrivées qui viennent du dernier le gang des bois du temps mais on ne peut pas en parler parce que il n'est pas vraiment sorti là en matière de désespoir on est dedans quoi et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint aussi le fait que le gang des bois du temps se déroule de nos jours qu'on le devine mais ça emprunte aussi le titre emprunte à quelque chose qui existait depuis je crois la révolution française il y avait un gang tout ça bref mais en tout cas c'est intéressant écoute on va commencer à parler enfin on a déjà commencé à parler des films mais là pour le coup on va montrer des livres on va commencer par Blade Number One donc je rappelle Blade Number One qui date de tu l'as dit de 2006 il y a toujours Rabat Berzheim qui joue dans ce film ce qui est très drôle c'est qu'on ne sait pas si le film si l'histoire commence à la fin de Wesh Wesh ou c'est le début de Wesh Wesh bref c'est très très bizarre et en même temps c'est ça qui est aussi intéressant on s'en fout un peu de savoir la réponse mais je trouve ça assez passionnant alors je vais te montrer donc enfin je vais montrer surtout à ceux qui nous regardent l'image que j'ai choisie voilà qui est très simple la voici je la remonte encore de nouveau voilà c'est une phrase qui peut être utilisée partout je pense et donc 2006 je vais devenir fou si je reste c'est je crois l'avant-dernière séquence l'avant-dernier plan du film si je ne me trompe pas et il faut expliquer donc comme tu l'as dit que Kamel a été expulsé de France il vit en Algérie dans un coin d'Algérie il retrouvait sa famille son village d'origine et il y retrouve sa cousine Louisa qui a qu'une seule envie c'est de chanter son mari le refuse de cela mari joué par Ramzi Bédia qu'on retrouvera plus tard dans Terminal Sud et puis il a un cousin le frère de Louisa qui s'appelle Bouzy qui est joué par Abel Jaffri voilà il se passe pas mal de choses dans ce film et ce qui est assez incroyable c'est qu'au début on le voit revenir comme ça dans ce village accepter même aussi le quotidien de ce village cette situation là la temporalité et puis progressivement il se rend compte en fait qu'il y a toujours eu une forme de violence c'est en 2006 ça se passe en Algérie ça le dit c'est dit c'est dit que ça se passe en Algérie donc quand on parle de l'Algérie tout de suite ça nous rappelle les années 90 avec la guerre civile on sent qu'il y a un lien avec ça mais j'ai l'impression que Kamel voit finalement accepte de voir finalement cette violence qui existe avec le cousin la cousine qui se fait tabasser par son frère parce que son mari l'a rejeté et plein d'autres choses il y a aussi d'espèces de groupes comme ça qui s'appellent les desperados qui à mon avis qui agressent Bouzy parce qu'ils l'ont ils l'ont attrapé avec de l'alcool enfin voilà il y a toute ça il y a cette violence qui est là et quand il dit il y a aussi cette violence au niveau de la zerda à un moment il y a une séquence de rites où ils égorgent un bœuf qui sacrifiait un bœuf et qu'ils distribuaient les parts au village et j'avais noté qu'il y a aussi cette violence au niveau du on voit un paquebot enfin une espèce de bateau rouillé qui vient en fait du port de Skida et qui veut dire beaucoup de choses il y a cette violence par rapport au corps des femmes enfin il y a plein de choses comme ça et j'ai l'impression que la filmographie de Zahe Mesh parle de ça de la violence c'est de comment je la reçois comment je la réceptionne donc comment je la filme et plus il avance dans sa filmographie plus ça devient de plus en plus clinique de plus en plus froid voire même assez dur avec le dernier mais dans celui-ci je trouve ça intéressant et incroyable que dès le début c'est quelque chose qui va peut-être même être associé à son cinéma le fait il faut que je parte je ne sais pas quoi faire ici il faut que je parte parce qu'il est trop violent et j'ai l'impression que c'est constamment ça Wesh Wesh il part à un moment je ne sais pas comment ça se termine voilà c'est ce rapport à la violence ouais moi je pense que au commencement et la violence moi je dirais même peut-être plus précisément même si après la violence peut prendre plein de visages chez lui au commencement et la violence sociale au commencement est la violence qui consiste à être plongée malgré soi dans un corps social au commencement est le fait de subir une société que l'on n'a pas choisie et qui par ailleurs est relativement oppressive coercitive donc juste après le commencement est immédiatement cette question comment donc où pourrais-je donc habiter puisque a priori je trouve inhabitable le lieu où je me trouve bon et donc j'essaie de trouver des lieux je pense que tout le cinéma de Rabat à Meurs et Mèches essaie de trouver un lieu où vivre c'est simple alors c'est des lieux qu'on va inventer soi-même qu'on va creuser dans le réel existant bon là il y a plein de variations sur cette même intention mais tu l'as dit un peu c'est intéressant le rapport entre Wesh Wesh et Blade Number One puisqu'on pourrait très bien dire que l'un est le prequel de l'autre en fait que Blade Number One serait le prequel de l'autre pourquoi ? parce qu'au début de Wesh Wesh on a un camel qui s'appelle comme dans Blade Number One camel qui est joué par Rabat à Meurs et Mèches lui-même et qui revient d'Algérie il revient d'Algérie où il était allé purgeant une sorte de double peine d'une certaine manière parce qu'il avait voilà il avait vraiment écopé d'une peine de prison et il s'est réfugié en Algérie bon et peut-être qu'en fait Blade Number One raconte ce refuge qui va être suivi par de nouveau en fait je rentre en France et je rentre à Montfermeil parce que ça s'est pas très bien passé au Blade et donc Wesh Wesh raconte le retour en quelque sorte donc il y a une espèce d'inversion comme ça mais ce que je retiens de toute façon comme bon sans rentrer dans ces acrobaties-là dont je suis même pas sûr qu'elles aient été préméditées par Rabat dans les deux cas on a quand même un personnage qui voudrait bien habiter quelque part et en fait n'arrive pas à habiter dans Wesh Wesh par exemple en fait il n'a toujours pas ses papiers alors il revient à Montfermeil plein de bonnes volontés il a déjà perdu sa peine bon il va essayer de se réadapter de se réintégrer comme on dit sauf qu'en fait il cherche du boulot mais on lui demande toujours d'avoir les papiers pour avoir du boulot on connait bien l'espèce de cercle vicieux j'ai pas de papier donc je trouve pas de boulot et moins j'ai de boulot moins j'ai de chance de qu'on me fasse des papiers donc il se retrouve là-dedans ce qui fait que la cité est absolument inhabitable il y a une autre raison pour laquelle elle est inhabitable et ça je pense que ça situe très bien le cinéma de Rabat je fais une petite boucle par Wesh Wesh pour mieux parler de Blaine parce que c'est la même chose Wesh Wesh commence par un plan par une espèce de montage parallèle qui pour moi est presque comment dire paradigmatique de l'ensemble de l'oeuvre on a Rabat donc Kamel Rabat Amrzemesh lui-même jouant Kamel qui est tout seul dans le plan et qui est tout seul sur une route et il est en train de faire du stop parce qu'il revient vers Montfermeil et puis c'est un montage parallèle avec la vie à la cité de Montfermeil ou agrandi par ailleurs Rabat comme on sait et c'est la vie de la cité avec des jeunes gens entre 15 et 25 ans des histoires de dits des histoires de drogue des histoires de bandes ah voilà mais non mais il faut arrêter la drogue non mais si on va continuer enfin voilà et ça c'est en parallèle mais il y a Rabat d'un côté et les autres de l'autre et en fait on se dit mais ça va se croiser dans le film il y a un moment ils vont se rencontrer surtout qu'en fait un des membres de la bande qu'on a vu en montage parallèle est le frère de Kamel donc on se dit il y a un moment où Kamel et le frère vont se parler quoi Kamel peut-être en tant que grand frère va lui dire écoute moi j'ai fait des conneries toi commence pas à en faire arrête avec la drogue enfin ça va mal se passer enfin pas du tout cette rencontre n'a jamais lieu c'est-à-dire que dans Wesh Wesh vous avez deux films en un vous avez vraiment deux bandes parallèles qui vraiment ne se coudoient presque pas ou en tout cas ne font que se coudoyer ou s'avoisiner mais sans jamais du coup rentrer parce qu'il y a deux films en un mais parce que dès le début Rabat nous dit moi je vous ferai pas un film banlieue les gars je vais pas faire ça ça commençait à être à la mode à l'époque les années 90 début des années 2000 on demandait à des gens qui avaient grandi en banlieue quand ils jamais ils faisaient du cinéma de faire un film banlieue attention un film banlieue tel que la haine et d'autres films l'avaient déjà standardisé c'est-à-dire il fallait qu'il soit question de caïd, de drogue de racaille, de flic de machin quoi l'adjli ayant s'étant inscrit dans cette continuité comme on sait il y a deux ans et bien Rabat n'a pas du tout envie de faire ce film là il n'a pas du tout envie de raconter ces histoires là alors il les raconte dans Wesh Wesh mais pour montrer à quel point c'est pas ça qui l'intéresse et que le parcours de son personnage type qui est lui-même Kamel Rabat sera autre c'est un autre parcours dans la cité et la seule question que se pose Kamel c'est moi je voudrais tout simplement pouvoir habiter là et que sans avoir à me planquer parce que comme j'ai pas des papiers j'ai du mal à sortir parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais me faire topper par les flics vraiment cet espace est concrètement et physiquement inhabitable pour lui et c'est ça qu'il faut bien voir et dans Blade Number One c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a une espèce de refuge au Blade où l'accueille sa famille il y a une certaine bonne humeur au départ dans un des premiers plans il est accueilli comme ça c'est Kamel la France et puis très très vite ça va se corromper pour toutes les raisons que tu as dit il découvre un espace qui lui-même est inhabitable et ça va se terminer effectivement une heure et demie après par le photogramme et la réplique que tu as prélevée à savoir je vais te dire dingue si je reste ici parce que c'est impossible le lieu est impossible habiter est impossible donc c'est vraiment ce qui se joue dans le film et c'est intéressant d'avoir un acteur réalisateur pour ça parce que la quête de Kamel du personnage Kamel est évidemment indissociablement la quête immédiate du cinéma de Rabarbeur Zemesh de trouver un espace où faire du cinéma de trouver un espace où on puisse peut-être produire à l'écran quelque chose de l'ordre de comment dire une projection communisante ou anarchisante sauf que l'espace social étant ce qu'il est que ce soit à Montfermeil ou que ce soit dans le village d'origine de Kamel auquel il revient où il revient et bien tout ça est déjà absolument emmailloté où il y a un maillage chotial entre effectivement les desperados islamistes en gros c'est eux les virilistes du village qui veulent un peu tout contrôler qui font un peu les bonhommes mais qui du coup tapent les filles et voilà il y a quelque chose et donc ça va se traduire comme à peu près tous les films de Rabat par une ligne de fuite qui se crée Kamel fuit Kamel s'en va alors plus ou moins dans le sillage d'une autre réprouvée à savoir la femme qui est le personnage de Louisa dont tu as dit à quel point le passif qu'elle subissait elle a vraiment toute sa famille contre elle alors qu'elle voudrait simplement chanter c'est intéressant parce qu'elle aspire à l'art elle aspire à l'art alors après il y a toujours un truc qui est fort chez Rabat Amers-Demesh c'est que dans le même temps qu'il constate l'inhabitable ou qu'il constate la tenaille dans laquelle sont pris les corps et donc c'est ce que tu appelais la violence mais je la caractérise je dirais plus précisément en disant que c'est vraiment la tenaille sociale de quel corps qu'il soit qui pèse sur les corps et notamment des corps individuels on va essayer quand même de raconter leur échappement de raconter leur quête d'un espace de sécession qui leur permet simplement de vivre alors ça ça peut se jouer de plusieurs manières dans le film c'est scénaristique donc effectivement Louisa s'en va et Kamel un petit peu à sa suite mais ça se joue aussi dans le plan et il y a un plan que je voudrais décrire rapidement qui me paraît représentatif de tout son cinéma aussi il se trouve que Louisa a été déclarée envoûtée évidemment ou ensorcelée elle a le démon en elle puisqu'elle a quitté son mari qu'elle diablesse donc il faut qu'elle exercise ce démon qui est en elle donc on lui demande premièrement d'aller faire quelques tours d'une mosquée selon une croyance que j'ignorais mais voilà une croyance qui à mon avis assez peu académique d'un point de vue musulman mais qui est plus tribale à mon avis que musulman à proprement parler mais peu importe et aussi d'aller se purger ou se purifier dans la mer puisqu'on est en Kabylie donc la mer n'est jamais très très loin et il va y avoir cette scène magnifique où il y a Kamel qui est là il y a Louisa il y a deux femmes plutôt anciennes qui sont là pour accompagner l'exorcisme et le purgatoire ou disons l'épuration à tout l'essence du terme de Louisa donc pour l'accompagner dans ce bain donc c'est un moment comment dire où la machine oppressive est au travail plus que jamais on a décidé que ce corps était malade on va le purifier sauf qu'en fait on est chez Rabat à Meurs-de-Mèche et donc ce plan qui dit à la fois l'oppression sociale en l'occurrence sur une femme dit aussi nous ont produit à l'intérieur de lui-même deux échappées la première échappée c'est l'élément naturel l'élément documentaire l'élément incontrôlable et celui-là le scénario et toutes les forces oppressives ne peuvent pas le contrôler c'est la mer c'est-à-dire qu'effectivement il faut qu'elle prenne un bain mais il y a des vagues il y a des vagues et donc ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe et donc les deux vieilles femmes qui sont censées l'accompagner elles-mêmes sont chahutées par les vagues donc ne peuvent plus trop contrôler et donc le bain va se transformer en un bain joyeux un bain une vraie une reprise comment dire une façon de renouer avec l'élément naturel l'élément marin en l'occurrence l'élément aquatique les vagues c'est force immémorial et ça va se transformer aussi en scène de complicité entre Kamel et Louisa une scène crypto-amoureuse en tout cas quelque chose se joue entre eux qui n'est pas inintéressant pardon excuse-moi je disais que c'était quand même un peu quand je l'ai revu j'avais complètement oublié il y a moins de 18-19 ans que c'est une scène extrêmement érotique aussi de la scène dont tu parles elle est incroyable elle est incroyable et c'est l'art du détournement de Rabat la résistance ça peut prendre plein de visages chez Rabat Amor Zemesh parce que c'est toujours de la résistance effective on ne se contente pas de clamer qu'il faudrait résister on résiste par le cinéma et dans la scène elle-même dans la scène elle-même qui au départ était orchestrée comme étant disons sous contrôle du patriarcat via ses intercesseurs féminins et bien devient une scène de libération une scène où quelque chose échappe il y a un accident qui est occasionné et donc par exemple quelque chose qui n'était pas prévu c'est de l'amour en tout cas une complicité érotico-amoureuse entre les deux personnages à peu près la même chose se passe dans la scène de Mosquée d'ailleurs qui est filmée de très très loin où on voit effectivement cette pauvre Louisa qui bien brave fait le tour des Mosquées accompagnée par Kamel qui est là pour vérifier pseudo vérifier qu'elle fait bien le rituel d'exorcisme mais sauf que très très vite la scène va tourner à autre chose et elle va tourner notamment à un dialogue entre les deux de nouveau un rapprochement donc on a contourné le dispositif pour créer comme ça une trouée dans le plan et dans la scène où deux la liberté puissent s'exercer alors il se parle entre eux et elle va finir par chanter c'est-à-dire que Louisa est quelqu'un qui voudrait chanter évidemment sa famille lui interdit parce que femme qui chante femme émancipée femme endiablée ce sont des croyances qu'on trouve dans énormément de pays et dans énormément de... bon voilà partout en fait c'est c'est la grande histoire du patriarcat telle qu'elle se rejoue indéfiniment depuis la nuit des temps et donc elle veut chanter on lui interdit bah qu'est-ce qu'il va lui permettre de chanter bah le cinéma Rabat Amrzemesh Kamel certes mais Rabat en fait les deux indissociablement tu vas avoir ton moment de chant voilà et ça va se rejouer un peu plus tard aussi parce qu'elle finit pratiquement par s'interner elle-même à l'hôpital psychiatrique cette Louisa ça c'est pareil elle aussi elle trouve un refuge elle a quitté le foyer on lui en veut du coup on l'a privé de son enfant elle n'a plus le droit de revenir au foyer elle est chassée de chez sa mère elle n'a plus de lieu où habiter il lui faut un refuge il lui faut un havre et bah l'hôpital psychiatrique paradoxalement va être filmé comme un havre par l'entremise d'ailleurs d'une sorte de médecin psychiatre absolument génial je sais pas où de la décoter je pense qu'elle doit être dans son propre rôle elle était dans alors j'ouvre une petite parenthèse pardonne-moi elle était dans le film Alignation de Malek Benzmaï ça a été fait juste avant Blend Number One et c'est ça et c'est parce que voilà Benzmaï est dans cet hôpital et elle était déjà là donc voilà d'accord mais c'est il y a une scène géniale où elle n'est qu'à queue elle n'est qu'à comment dire il y a une grande façon il y a un motif de l'hôte chez Rabat qui est très très beau l'hospitalité comme étant la vertu absolue la vertu des saints un motif qu'on trouve dans Terminal Sud par exemple et l'hôpital psychiatrique est vraiment filmé comme un hôpital au sens littéral c'est l'hospitalité je t'accueille et là c'est les femmes bien sûr c'est l'hôpital pour femmes et il se trouve que alors qu'on s'attend à des scènes un peu bon je dirais une espèce de tout venant de l'hôpital psychiatrique des cris des choses comme ça ça se passe pas du tout comme ça et au contraire ça va être le lieu où Rabat le cinéma va offrir à Louisa à nouveau sa grande scène de chant une scène totalement utopique enfin totalement je dirais absurde et invraisemblable il y a des musiciens qui sont là on sait pas d'où ils sortent c'est vraiment le cinéma qui s'accorde ce festin là et par le cinéma Rabat donne un lieu où ce personnage pourra enfin réaliser son vœu le plan avec Rodolphe Murgère c'est un peu du même acabit dont on parlait c'est je m'offre ce plan là puisque le réel social ne m'offre pas d'espace me chasse de partout et bien je vais m'offrir moi-même des espaces je vais m'offrir des plans et donc il y a quelque chose de très oui oui il y a quelque chose d'assez aristocratique chez Rabat dans son cinéma en tout cas de ce point de vue là c'est je m'offre des choses je m'offre des moments puisque puisque la société m'en prive et d'ailleurs dans cet hôpital psychiatrique avant qu'on parle de dernier maquis je ne sais pas si la transition est bonne mais en tout cas dans l'hôpital psychiatrique à un moment une des patientes dit cette phrase incroyable que c'est les fous sont plutôt dehors et nous à l'intérieur on est on est plutôt bien il y a de cela au niveau du refuge alors tu disais le mot refuge je ne sais pas si dans le dernier maquis la mosquée est un lieu de refuge mais ça on va en parler alors le deuxième film c'est dernier maquis c'est 2008 alors ce film est incroyable parce que il y a quelques-uns autour de moi qui adorent Zahimesh il y en a ça existe et à chaque fois que je leur pose la question votre film préféré très souvent dernier maquis il faut qu'on c'est ton film préféré ben oui et en tout cas j'avais absolument ce sentiment là avant de revoir tous les films en vue de cette soirée de notre soirée et il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire alors autant je peux adorer tous les autres vraiment en gros notamment je dirais blend number one je le mets pas loin derrière mais non dernier maquis me donne l'impression qu'il m'a donné immédiatement dès la première voyure en 2008 mais vraiment immédiatement comment dire le sentiment attention critère 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 esthétique totalement pourri un sentiment de perfection un sentiment de perfection pour moi c'est le plus grand film français du XXIe siècle ça c'est pas la peine de le dire autrement et il y a quelque chose d'absolument comment dire il s'est donné un dispositif cette usine cette usine à palettes ce qui s'y joue dedans le dénouement comment les palettes sont gérées sont négociées que je trouve mais penser avec une intelligence absolue et ce qui fait qu'après il n'a plus qu'à dérouler je veux dire le coup de génie c'est le dispositif on aurait dit qu'on serait dans une usine c'est une usine c'est une usine de palettes les palettes sont rouges tiens 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 qu'est-ce que c'est que ces palettes rouges tout est dans la palette rouge et déjà et avec les palettes on fait plein de trucs on construit des espaces de mosquées on fait plein de choses donc la circulation de la palette dans le film c'est déjà tout le film mais bon j'ai l'impression qu'il y a une concentration d'intelligence et puis surtout l'espèce de peut-être le moment où plus que jamais Rabat a réalisé son coup de force habituel mais mieux que jamais à savoir raconter une histoire c'est toujours dans le même temps raconter le film qui est en train de raconter cette histoire et que tous les gestes qui sont produits dans ce film qui sont des gestes de résistance puisque ça s'appelle dernier maquis sont indissociablement des gestes qui produisent les bases de ce que pourrait être un cinéma résistant là vraiment si tu veux il y a pour moi entre le geste narratif et le geste esthétique il y a une collusion comme il y a à peu près dans tous les films de Rabat mais alors là plus que jamais je pense que c'est pour ça que je le mets je le mets au-dessus des autres ce qui est toujours un peu débile de toute façon l'important c'est l'ensemble de l'oeuvre mais bon non non dernier maquis c'est bon et c'est un mot qu'on a un peu trop souvent à la bouche mais oui à chaque fois je le vois le mot chez l'oeuvre s'invite très très facilement alors je partage je partage ça oui oui je suis entièrement d'accord je vais quand même je vais montrer l'image parce qu'il y a aussi un autre aspect dans le dernier maquis moi pour le coup quand je l'avais vu la première fois j'avais été c'est cet aspect là qui m'avait vraiment vraiment comment dire j'avais été étonné de cette manière qu'il avait de filmer ça à savoir le rapport enfin la religion dans les rapports de travail ensuite en le revoyant pour cette émission il y a d'autres aspects bien évidemment mais je voulais quand même te montrer cette photo que j'ai choisie et qui a un lien avec la première fois que je vois le film c'est celle-là elle est très simple voilà très très simple je vais la montrer de nouveau et puis on va expliquer le contexte parce que c'est très important le contexte donc ce qu'il faut dire c'est que Rabat joue encore dans ce film quand on parlera de Terminal Sud on va quand même ouvrir une parenthèse sur le fait qu'on ne le voit plus dans ces films je crois que c'est très important je vais faire la parenthèse donc il joue le rôle je vais te laisser quand même nous dire comment il s'appelle ce personnage il n'y a que chez lui que ça peut fonctionner un truc comme ça chez d'autres cinéastes on rigolerait on dirait bon là c'est bon c'est lourd passons à autre chose mais comme il s'appelle le mao voilà parce que c'est il est voilà et en fait ce mao alors il est dans le film il est arabe musulman et il décide de construire une mosquée à l'intérieur de son entreprise pour ses 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 employés mais et c'est ça qui est génial et que je trouve intéressant c'est qu'il choisit l'imam et là alors je remonte cette image je trouve ça fascinant parce que tu as mao qui donc est censé représenter le travail le capitalisme et tu as cet imam qui est censé représenter la religion mais en même temps cet imam a été choisi par le capitalisme donc il y a un truc très très bizarre qui pourrait peut-être expliquer dans un premier dans un premier temps une espèce de solidarité et finalement les tous ces employés comprennent que même avec cette idée de religion ils finissent toujours par être dominés et c'est ça que je trouve intéressant et comme tu le dis filmer à la manière de Zaïmèche penser à la manière de Zaïmèche c'est-à-dire ça donne des digressions incroyables avec ce garage qui est aussi peut-être un autre refuge et il faudra que tu nous expliques quel est ta c'est un pas ce mot-là mais s'il y a un symbole avec le ragondin ça il faut qu'on parle du ragondin c'est très important ça je crois que voilà donc ce rapport comme ça la religion le travail et le fait qu'il y a un moment une solidarité qu'il y a cette séparation cette domination et puis que ce personnage de Mao quand même qui est très ambigu finalement oui bah c'est bon déjà la base c'est que Rabat c'est évidemment distribué dans le rôle du patron de l'usine puisqu'encore une fois le geste rejoint toujours le geste narratif plus que jamais bon bien sûr que le patron de cette usine c'est le patron du film et que les agencements de palettes en tout cas la circulation des palettes qui sont évidemment transportées en permanence par des transpalettes des caristes qui s'occupent de les empiler l'empilement des palettes c'est à la fois un geste industriel sous contrôle du patron Mao du patron d'usine mais c'est aussi un geste esthétique il s'agit de constituer un décor de réagencer le décor en permanence et donc c'est un geste sous contrôle du patron Rabat Meurs et Mèches du patron du tournage donc oui c'est lui alors oui comment dire la façon dont est traité l'islam la mosquée dans ce film pour moi est un chef-d'oeuvre de pensée dialectique ce qu'on appelle la pensée dialectique parce qu'attention je pense que c'est un mode de pensée qui est un peu trop ignoré donc voilà une démonstration absolument premièrement l'islam effectivement nous avons cette mosquée nous avons un premier plan qui est assez beau qui est un drôle le panneau qui est assez indescriptible panneau au bas comme ça et qui accompagne des hommes qui sont en train d'entrer nous ne savons pas où dans une espèce de cave en tout cas dans un garage de ce que pourrait être une maison pavillonnaire alors pas loin de l'usine on ne sait pas trop quel est leur rapport de proximité avec l'usine en tout cas dans l'espace dans la périphérie de l'usine en tout cas donc accolée à l'usine et nous voyons des hommes qui rentrent là-dedans et nous nous rendons compte qu'ils rentrent dans une mosquée en tout cas de ce qui a été ménagé comme une mosquée bon déjà c'est un plan documentairement intéressant ce qu'on a appelé l'islam des caves l'islam des caves quand le mot est prononcé c'est un mot repoussoir c'est vraiment les gens s'activent dans les caves pour évidemment fomenter des attentats mais l'islam des caves c'est tout simplement une nécessité matérielle qui est encore je crois largement celle de l'islam de pouvoir trouver des lieux où prier où exercer le culte ce qui n'est pas toujours facile le déficit de mosquées étant ce qu'il est donc on organise un peu les mosquées comme on peut première réalité documentaire qu'il fallait un rabat à Meurs et Meches pour amener dans le cinéma français quand même en 2008 le deuxième élément documentaire intéressant il va apparaître tout de suite après parce qu'il y a une très très belle scène de prière de culte je dirais nous voyons ces hommes qui sont en train de prier sous la direction d'un imam évidemment et la première chose qui frappe c'est que tous ces hommes sont les ouvriers de l'usine c'est vraiment la mosquée qui est accolée à l'usine on va y revenir bon et bien là on voit une réalité qu'on est content de voir documentée quand même et qui devrait inspirer un certain nombre de réflexions à des gens premièrement l'islam c'est d'abord la religion des prolétaires en France avant même de savoir si c'est une religion intégrable pas intégrable potentiellement violente violente un peu beaucoup passionnément c'est la en tout cas énormément de prolétaires une partie non négligeable des prolétaires français sont des musulmans actuellement pour des raisons logiques qu'on peut tout à fait élucider inversement une bonne partie des musulmans sont des prolétaires nous voyons des noirs et des arabes en train de prier et ces noirs et ces arabes ce sont des ouvriers ce sont des caristes ce sont des mécaniciens c'est ceux qui cohabitent dans l'usine bon intéressant c'est ça l'intérêt d'avoir des rabats à meurs et mèches aussi par-delà le fait qu'il est aussi un grand cinéaste c'est ça l'intérêt d'avoir des gens qui font du cinéma et qui viennent pas forcément des territoires recensés et officiels du cinéma français c'est qu'ils peuvent apporter ces documentations là d'où ma déception quand je vois des cinéastes qui viennent de ce genre de quartier périphérique ou de régions assez mal représentées dans le cinéma français et qui s'empressent de faire comme le centre c'est ça qui me rend toujours un tout petit peu nerveux avec certains films Suivez mon regard c'est ce qui me rend un tout petit peu nerveux aussi avec Saint-Omer récemment même si je trouve que c'est un film intéressant on en a fait une gêne occasionnée qui sera en ligne dans pas longtemps donc j'épilogue pas mais quand je vois ça je me dis bon Rabat vient de quelque part il a une documentation à nous fournir et il l'a fourni c'est la première chose la deuxième chose à dire c'est que dans cette très très belle scène de prière elle est vraiment filmée pareil comme à ce moment là la mosquée est vraiment un havre au sens où je parlais tout à l'heure de havre pour les plans de bled number one c'est un plan où de la communauté peut avoir lieu une communauté prolétaire précisément peut-être est empêchée de se constituer par une certaine donne politique qui a très largement marginalisé la classe ouvrière qui a atomisé la classe ouvrière qui a démantelé les organisations ouvrières qui avaient fait florès pendant tout un siècle alors où est-ce que peut se rejouer quelque chose de l'ordre d'une communauté populaire et prolétaire dans la mosquée c'est intéressant de le savoir et c'est intéressant de le dire sans que ce soit immédiatement filtré par une espèce de paranoïa droitière ce sont des faits et tout ça et donc c'est vraiment filmé comme tel une hypothèse communautaire ce jour-là notamment une hypothèse de fraternité nous voyons ces hommes se congratuler s'étreindre s'embrasser se fraterniser de la fraternité est possible entre ces ouvriers ou maintenant puis-je trouver de la fraternité ouvrière et bien par exemple là on n'est pas obligé d'être d'accord mais je trouve que c'est un moment intéressant troisième aspect il y a un plan qui est un plan de prière où selon le protocole de prière musulmane les hommes individuellement s'agenouillent se relèvent se mettent dans trois positions différentes verticalement or ils ne le font pas en même temps il y a une espèce de désynchronicité qui crée une sorte de chorégraphie c'est un plan chorégraphié et c'est un plan d'harmonie de l'harmonie se crée dans la prière bon alors voilà là on en est là à ce moment-là sur le statut de cette mosquée et puis il arrive parce que Rabat était un dialecticien et que Rabat c'est bien que pour un motif donné en l'occurrence l'islam en l'occurrence la vie dans les mosquées et bien il peut être vu sous des angles très différents je viens de donner un angle que j'appellerais utopique en tout cas positif affirmatif l'angle communautaire la mosquée comme lieu possible de la communauté populaire ou des prolétaires et bien sûr que hélas cette mosquée n'est pas un havre justement elle n'est pas hermétique elle n'est pas complètement étanche elle est donc poreuse aux problématiques politiques preuve en est qu'en fait effectivement cette mosquée a très largement été orchestrée ce lieu a été ménagé par le patron lui-même le patron de l'usine Mao et que l'imam se trouvait un peu son homme son homme de main c'est-à-dire qu'on voit qu'il était assez proche de l'imam d'où tu as choisi un très bon photographe ou c'est lui qui présente l'imam aux fidèles et ça sera votre imam et c'est moi qui le désigne comme tel c'est le patron et d'ailleurs les fidèles se révolteront on voit très très vite le lieu ce lieu qui était un havre communautaire devient un lieu politique c'est-à-dire un lieu dissensuel juste après puisque certains fidèles notamment les mécanos qui sont les plus rebelles dans l'équipe de l'usine dans l'équipe des travailleurs vont faire valoir qu'ils n'ont pas choisi cet imam qu'eux ils veulent leur imam à eux et désigneront plus tard un autre imam donc l'islam en tout cas la pratique de l'islam peut être une espèce de lieu de fraternisation c'est aussi un lieu évidemment éminemment politique où des enjeux politiques se rejouent et alors après nous allons explorer le drôle de petit jeu de Mao par rapport à l'islam parce que nous aurons plus tard une discussion alors pour le coup dans le bureau de patron de Mao avec le même imam qui s'appelle Haj et alors là tout sera dit sur le fait sur ce qu'attend véritablement Mao de l'islam pourquoi est-ce qu'il permet à ses ouvriers de pouvoir prier et d'avoir un lieu de prière ces calculs sont plus ou moins intéressés alors on pourrait dire que c'est pour se donner bonne conscience en tout cas il fait son rôle de croyant un croyant ça fait partie de la panoplie possible d'un croyant de permettre lui-même qu'il puisse y avoir des lieux de prière oui sans doute ça serait bon deuxièmement c'est peut-être aussi pour s'acheter bonne conscience troisièmement et c'est dit explicitement dans cet échange qu'il a avec Haj d'ailleurs l'imam lui dit oui c'est bien quand les gens ils sont croyants et quand ils crient comme ça ils travaillent bien et Mao est bien d'accord et là on s'aperçoit que pour lui finalement le fait que ces gens puissent avoir un lieu de prière participent de leur hygiène mentale qui du coup en fait des bons travailleurs qui est quand même à peu près le seul truc qui l'intéresse Mao est quelqu'un qui répète à longueur de à longueur d'esprit ouais bon maintenant allez travailler les gars bon ça suffit maintenant travailler allez au travail en bon patron son ADN est quand même de faire travailler les gens et donc l'islam en fait son calcul est que la pratique de la prière digne de ton créera une sorte justement d'harmonie d'équipe en tout cas c'est presque en fait une stratégie de cohésion comme on dit dans le management quoi et puis après il a même une autre attention beaucoup plus douteuse qu'il révèle dans ce même dialogue avec l'imam il dit et puis essaie de convertir un peu géant là géant est un des mécano donc une espèce d'élément rebelle et il demande à l'imam d'aller le convertir donc il y a vraiment l'idée que eh bien ces gens si jamais j'arrive à les enrôler dans l'islam eh bien au moins ils mettront un peu de côté ou ils mettront en sourdine leur fibre contestataire syndicale ce qui sera d'ailleurs confirmé par le même géant un peu plus tard qui dira ouais de toute façon ici dans cette dans cette usine on nous permet d'avoir une mosquée par contre on nous interdit de syndiquer ce qui confirme absolument ce qu'est le calcul de Mao c'est ça que j'appelle dialectiser un sujet tu vois parce qu'une fois qu'on dit l'islam comme ça l'islam 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 hors histoire et hors situation on peut en dire à peu près tout et son contraire on peut dire que c'est la religion la plus pacifique du monde et au contraire qu'elle est là pour détruire l'occident on peut tout dire on va au cinéma c'est pas comme ça que ça se passe quand on est sérieux on prend le motif et on voit comment il s'incarne comment il est vécu par les parties prenantes eh bien il est vécu eh bien de mille manières différentes côté pile vécu comme une échappatoire possible pour la culture populaire ou en tout cas un lieu d'hébergement possible ou de survie possible d'une certaine communauté prolétaire mais aussi comme un lieu évidemment qui est l'objet de toutes les manipulations par tous les pouvoirs ce qui est le tout venant de toutes les religions c'est bien que la religion contient cette bivalence éternelle à savoir d'avoir été un énorme vecteur de subversion l'insurrection chrétienne au début du christianisme c'est pas rien au début du christianisme qui intéresse fortement Rabbah Meurzemesh comme on le vérifiera dans l'histoire de Judas mais très très vite la religion chrétienne est devenue l'église catholique et qu'elle est devenue un élément d'oppression et non pas de libération l'islam c'est exactement la même chose c'est beaucoup de pouvoirs s'en servent au titre de la préservation de leur pouvoir ce qui n'empêche pas que l'islam et en tout cas la spiritualité en général la prière peuvent être des percées des percées utopiques ou des percées de liberté dans dans un environnement social particulièrement je vais dire coercitif alors je crois qu'il y a un petit je suis désolé François mais j'ai eu un petit souci un petit souci technique je ne sais pas si ça vient de chez toi ou de chez moi mais je pense peut-être que ça vient de chez moi c'est que ça coupe souvent est-ce que tu m'entends ? ouais toi je t'entends je voyais bien que ton image était parfois arrêtée elle est arrêtée par exemple mais je t'entends par contre moi je me vois là tu m'entends je me vois en mouvement moi mais je ne sais pas si c'est le cas de nos auditeurs ou spectateurs parce que moi en fait ton image elle est stabilisée et je crois qu'il y a un souci de mon alors attends c'était pas du tout prévu bien évidemment je suis désolé oui ça squeeze c'est ce qu'ils disent sur le tchat je vais essayer de changer de connexion donc je vais devoir sortir mais je reviens tout de suite je te laisse tout seul mais voilà il faut que je change de connexion je crois que j'ai un petit souci c'est la première fois je crois que ça m'arrive je reviens tout de suite je crois que ça vient de chez moi alors c'est ça c'est ça c'est ça alors j'espère que ça va marcher je suis désolé il y a eu un moment suspendu voilà comme on dit bon espérons que ça marche pardon voilà donc on croise les doigts mais j'ai quand même entendu ce que tu disais même si ça coupait effectivement on parlera de ça mais juste je te demandais aussi au niveau du par rapport au ragondin comment tu peux le comprendre qu'est-ce que ça représente pour toi ce moment un peu peut-être américain je sais pas ça voudrait dire quoi pour toi ce ragondin d'abord il faut dans le film il faut le situer et comme encore une fois une sorte de moment de suspens un moment une parenthèse une petite niche autonome dans le film puisqu'il y a une espèce de suspens du récit parce que le récit quand même du film est assez tenu il arrive à tresser tous les rapports de force un peu le billard à quatre bandes qui se joue dans cette usine avec des pôles un peu contradictoires entre eux des alliances qui se font se retournent tout ça avec une triangulation entre islam lutte des classes et aussi rapport ethnique il y a quelque chose d'intéressant entre les mécanos qui sont plutôt des maghrébins et les charistes qui sont plutôt des subsahariens et ça se terminera par les uns étant plus syndiqués et politisés que les autres et donc le patron jouant les uns contre les autres comme il est de bonne alloi dans l'éthos du patronat mais oui et puis arrive ce moment où effectivement un des mécaniciens qui est le fameux géant qui porte bien son nom c'est un acteur qu'on voit beaucoup chez Rabat qui est très grand découvre dans la fosse de Mécano un ragondin alors évidemment suspend du récit ils sont tous autour qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un castor ben non c'est un ragondin et là apparaît Mao et c'est lui qui va d'ailleurs révéler que c'est un ragondin il y a une première chose qui est intéressante à noter dans cette scène et qui montre bien que dans l'art de Rabat il y a toujours une part qui est faite au présent du tournage c'est à dire que bien sûr que les acteurs de Rabat jouent des personnages et ils ont ça à jouer et que par exemple Rabat joue Mao et il le joue par exemple très bien dans la scène de bureau que je décrivais avec imam mais dans cette scène là il n'y a plus de Mao qui tienne c'est Rabat qui parle parce que Rabat s'approchant du ragondin disant que c'est un ragondin racontant que le ragondin en fait a été importé des Etats-Unis au XIXe siècle il nous l'apprend à nous là c'est Rabat qui parle au spectateur c'est plus Mao qui est pris dans ses calculs machiavéliques via l'islam ou pas via l'islam et donc c'est Rabat qui parle et donc il y a une qualité de présence de cette scène d'abord il y a la qualité du ragondin qui n'est pas un ragondin disons qui a été rajouté par virtuosité numérique c'est un ragondin et donc il y a toujours une force documentaire des animaux il est là le ragondin il est pris au piège dans la fosse et Rabat Mao transformé en Rabat ou Rabat se faisant entendre à travers Mao nous explique qu'effectivement cette bête a été importée des Etats-Unis au 19ème pourquoi ? pour sa fourrure donc c'est un élément de richesse un élément économique et que maintenant comme souvent d'ailleurs je veux dire tout le monde déteste les ragondins personne n'aime ces gens-là enfin ces bêtes-là c'est les rongeurs ça cache pas mal de trucs ils font partie quand même de pas mal d'éco-trip-step mais enfin bon c'est plutôt des bêtes qui ont mauvaise presse on peut dire alors qu'elles ont été importées bon écoutez la métaphore pour moi c'est moi j'aime les métaphores quand elles confinent à l'analogie et quand elles confinent finalement à une continuité concrète je veux dire ragondins et gamme musulman je veux dire c'est tout c'est pas c'est pas la peine d'ergoter bien sûr et ce qui est intéressant tu vois c'est bah oui les maghrébins on les a fait venir en France pour des raisons économiques nous savons bien voilà il fallait accompagner la reconstruction du pays dans les années 40, 50, 60 il y a eu l'immigration maghrébine avant aussi notamment dans ces années là 40, 50, 60, 70 il fallait des gens pour construire les métros il fallait des gens pour construire les maisons qu'on avait détruites et donc il fallait des gens pour aller dans le bâtiment des choses comme ça donc là c'est là qu'arrive l'immigration maghrébine bon on l'a fait venir parfois d'ailleurs de façon un peu injonctive il arrivait qu'on laisse à peine le choix aux pauvres paysans marocains et algériens qu'on foutait un petit peu dans des trains bon je ne veux pas exagérer mais enfin quand on se documente là-dessus c'est tout à fait édifiant et donc c'est important je veux dire on les a fait venir et bon bah il se ressemblerait que quand même de plus en plus une bonne partie de la population française représentée par des partis tout à fait respectables et républicains considère qu'il y en a un peu marre qu'il y en a trop quoi que ceux qu'on a fait venir on est quand même en train de leur dire si vous aviez pu ne pas venir ça serait aussi bien si vous pouviez d'ailleurs ne vous gênez pas pour revenir ça s'appelle la remigration d'ailleurs dans une certaine langue fascisante bon le piège est parfait c'est le sentiment du piège qui m'intéresse ici sans vouloir faire des palabres humanistes c'est le piège le piège parfait tu me fais venir et maintenant tu me dis bah ouais mais bon j'aime pas que tu sois là et donc ce ragondin piégé dans la fosse c'est un peu l'arabe piégé en France voilà il faut le dire aussi nettement et frontalement que ça parce que et je pense que Rabat ne me déjugerait pas bon alors ce ragondin bah comme d'habitude il y a le sentiment du piège qui est donc tout à fait le sentiment de Kamel d'Emblède Number One et dans Wesh Wesh et le sentiment de Louisa d'Emblède et le sentiment d'à peu près tous les personnages le sentiment du médecin Ramzi Bédia dans Terminal Sud le piège le piège lui aussi se trouve dans un piège assez semblable à celui du ragondin j'anticipe mais puisque ça a à voir ce médecin joué par Ramzi à un moment il est pris par des gens Manu Militari il le cagoule il l'emmène quelque part et il faut qu'il soigne quelqu'un il faut qu'il soigne quelqu'un qui semblerait le chef de quelque chose peut-être de maquisard on ne sait pas trop on ne comprendra jamais qui c'est donc il n'a pas le choix il le soigne et d'ailleurs le serment d'Hippocrate fait que de toute façon il fait profession il a fait le serment de soigner tout le monde sans discernement donc il soigne et c'est parce qu'il a soigné ce monsieur Manu Militari alors qu'il n'a rien demandé que plus tard il sera pris par les flics puisqu'il aura soigné un ennemi un adversaire de la société tout ça est confus mais peu importe et c'est pour ça qu'on va le prendre et qu'on va le torturer ben voilà le piège parfait toi tu n'as rien demandé on t'a forcé à soigner quelqu'un et c'est parce que tu as soigné ce quelqu'un sous la menace de flingue que par la suite on va te torturer parce qu'on va t'accuser de complicité etc le piège le sentiment du piège je pense que la colère de Rabat la colère de Rabat il y a une colère plus ou moins sourde plus ou moins extravertie d'un film à l'autre et d'une scène à l'autre moi je trouve que la colère se voit de plus en plus dans son oeuvre mais la colère est plus précisément vécue sous les espèces du piège par Rabat à Meurs et Meches ce Ragondin est piégé bon qu'est-ce qu'on fait et bien Rabat lui-même qui n'est plus malo mais qui est vraiment là et Rabat l'acteur Rabat la personne Rabat à Meurs et Meches va libérer ce Ragondin et ce sera lui-même qui va organiser sa libération il va filmer sa libération et on retrouvera Géant sur une barque ensuite le Ragondin est dans une cage et on le restitue on le rend à son espace naturel en tout cas à son décaste système au biotope qu'il le fait vivre et c'est une scène comme d'habitude l'échappée possible chez Rabat ressemble quand même à des espaces disons naturels en tout cas des espaces en marge du maillage social et donc là c'est cette rivière qui est je pense pas très très loin de l'usine voilà parce que quand on s'éloigne un peu par là-bas du côté de Montreuil on peut très très vite trouver ce genre d'espace là il en reste bon il y avait ça aussi dans Wesh Wesh où à un moment la seule échappée possible pour Kamel qui avait à peine le droit de mettre le nez dehors de par son statut de sans-papier c'était aussi un bois c'était un étang où il allait pêcher avec des enfants donc c'est aussi dans ce bois qu'il essaiera de se réfugier à la fin et qu'il se fait flinguer comme quoi les refuges tournent court mais voilà vraiment il faut retenir je pense ce nœud de la colère de Rabat est-ce que cette colère tu l'as dit plus on avance dans sa filmo et plus cette colère devient de plus en plus voire même inquiétante est-ce que ça traduit aussi lui cinéaste face au monde c'est-à-dire une grosse inquiétude voire même de la peur qu'est-ce qu'il y a de cela là pour le coup c'est vrai on suppute parce qu'on n'est pas forcément des exemples de films là c'est plutôt quelque chose une sensation je sais que tu as ressenti la même chose que moi pour le dernier film c'est très inquiétant cette colère et c'est vrai et je me posais la question est-ce qu'il y a aussi non pas qu'il n'y croit plus en tout ça parce qu'il parle toujours de rêve mais est-ce qu'il y a plus en avant dans ses films on en termine à le sud et puis il y a aussi un cinéaste qui filme une grosse inquiétude une grosse peur dans le monde dans lequel il est écoute pour avoir revu tout dans l'ordre là le mouvement est quand même très frappant après il n'est pas parti sur des bases de ravi de la crèche puisque D-Wesh-Wesh il est flingué globalement par les flics en gros ça termine par un coup de feu dont on peut comprendre qu'il est quand même une fin enfin un terminal bon donc voilà dès le début Rabat a très très tôt mesuré la violence sociale qui pesait qui pesait sur les corps populaires et peut-être a fortiori sur les corps populaires arabes voilà c'est quelque chose qui l'intéresse au premier chef bien sûr bon il se trouve que voyant effectivement le mouvement général de l'oeuvre vers toujours plus de noirceur et le sentiment d'une impasse ou le sentiment d'un piège toujours plus violent bon parce qu'on atteint des sommets de violence dans Terminal Sud et dans le gang du bois du temple où à peu près toute la bande se fait quand même flinguer on n'en dira pas plus mais quand même c'est très noir et les échappés je dirais sont de moins en moins politiques c'est-à-dire que les échappés possibles ont pu se jouer dans les chants de mandrin dans l'histoire de Judas dans l'espace social lui-même tel que détourné recomposé redessiné par l'initiative de résistant et bien dans les deux derniers films l'échappée est de plus en plus spirituelle elle est de plus en plus hors du monde alors elle se fait je dirais oui alors une échappée peut-être aussi ça se passe par l'histoire de Judas donc par par en l'occurrence la spiritualité telle qu'elle a été prêchée par le Christ mais dans le cas de Terminal Sud il y a si tu veux il y a un dernier plan à la fin quand même le personnage s'échappe de nouveau parce qu'il est coincé sauf que s'est échappé elle est bizarre c'était une sorte de faux mouvement en fait un ami à lui un complice lui a trouvé de quoi se réfugier sur un tanker donc pouvoir peut-être traverser la Méditerranée même si les lieux sont relativement abstraits dans le film sauf qu'en fait d'une part on ne verra jamais véritablement ce tanker on ne le verra jamais vraiment dessus il y a un dernier plan où il est sur un bateau je ne suis pas sûr qu'il soit sur un tanker mais ça peu importe c'est le cadre est serré mais surtout ce tanker n'a aucune destination il ne nous est pas dit qu'il finira par se retrouver dans tel port ou peut-être notre médecin pourra refaire sa vie c'est presque une espèce dans une échappée normalement il y a le mouvement de l'échappée même et puis il y a la destination de l'échappée il y a le havre justement le lieu où on va pouvoir vivre là il n'y a plus que l'échappée et ça se termine par un plan qui est à la fois le plus beau de la filmographie de Rabat et peut-être le plus désespéré parce que c'est un plan sur la mer qui scintille tel que peut-être peut l'avoir le médecin depuis d'autant qu'il est censé se trouver et c'est un plan magnifique c'est une espèce de scintillement de la Méditerranée on n'est pas encore au large on vient à peine le sortir de l'espace portuaire et peu à peu ce magnifique scintillement du soleil sur la mer qui est un spectacle qui marche à tous les coups le plan dure dure et plus ça va plus ce scintillement devient abstrait il y a une sorte comme ça de surexposition par le scintillement si j'ose dire qui fait que ce plan qui est censé représenter justement la ligne de fuite possible la ligne d'horizon l'horizon qu'on va pouvoir encore se donner en dehors de cette putain de société qu'on laisse derrière soi qui ne produit que de la mort et bien ce plan est abstrait c'est-à-dire que là l'échappée contemplative habituelle de Rabat qui d'habitude avait des lieux attitrés je viens de parler du lieu par exemple où le ragondin retrouve sa liberté c'est un lieu que nous pouvons recenser nous le connaissons il y a une rivière il y a de la végétation un bord de rivière comme ça très beau la coulée de l'eau une barque là ce plan ce plan qui dessine un lieu alternatif est un point abstrait c'est-à-dire que comment dire l'échappée par l'esthétique de Rabat va de plus en plus vers comme un peintre irait vers l'abstraction mais c'est pas forcément bon signe ça veut dire que décidément il n'y a plus aucun lieu d'hébergement possible il faut que je l'invente par une sorte de coup de force picturale qui est ce dernier plan donc bon alors après pour finir là-dessus je ne peux que spéculer mais comment dire nous sommes en train de traverser une oeuvre qui va de 2002 à 2022 je veux dire il ne s'est pas rien passé de 2002 à 2022 en France je veux dire les choses se sont quand même très largement corsées en 2002 ce n'était pas la fête loin de là y compris d'ailleurs sur les questions raciales culturelles identitaires et compagnie bon voilà les forces réactionnaires et autoritaires et racistes étaient déjà bien en place mais enfin on peut dire qu'elles n'ont pas eu tendance à se réduire depuis et donc je pense que déjà le sentiment qui était celui de Rabat d'une société qui lui veut du mal ou qui veut du mal au corps qui lui importe à lui c'est-à-dire le corps des petites gens le corps des prolétaires et le corps éventuellement des prolétaires racisés ou issus d'immigration on ne peut pas dire que ces corps aient été ménagés quand même depuis 20 ans ni par les discours dominants de la société française ni par les politiques successives dont ces gens sont l'objet bon ben donc il n'est peut-être pas étonnant qu'à proportion de ce de ce mouvement autoritaire irréversible en tout cas irréversible jusqu'à preuve du contraire le cinéma de Rabat se soit aggravé dramatisé noirci c'est incroyable que quand tu dis que selon toi il n'y aurait peut-être plus plus de de refuges plus de plus de lieux et c'est très drôle enfin c'est très drôle non c'est intéressant de voir que le dernier film je crois qu'on est en train de faire le teaser du dernier film mais c'est depuis 1h20 les gens ils doivent être comme ça et ce que je veux dire c'est qu'il revient il revient dans le dernier dans le gang des bois du temps en fait il revient dans une cité voilà le fait que tu aies dit ça ça m'a renvoyé à ça on ne va pas développer là-dessus mais c'est intéressant c'est intéressant mais par contre ce qui est très intéressant c'est que tu es très fort pour les transitions parce que l'image que je vais montrer des chants de mandrin qui a été réalisé donc 10 ans après Wesh Wesh c'est la fin pratiquement la fin du film parce que le dernier plan il est juste extraordinaire mais ça pour ceux qui ne l'ont pas vu il faut voir les derniers plans dans les films de Zahimeh sont très importants et le dernier plan je crois que c'est Jacques Noulot et donc là c'est l'avant où Jacques Noulot d'ailleurs pour le coup est en train de chanter cette fameuse chanson cette complète de chant de mandrin et voilà il oublie ça c'est véridique c'est ce que voilà ce que nous disait Zahimeh c'est qu'il espérait Zahimeh il disait j'espérais qu'il oublie et il l'a oublié et à ce moment là Zahimeh rentre dans le champ et il sort ça alors pardonnez-moi c'est sous-titre en anglais mais en gros ça veut dire du haut de ma potence je regardais la France et voilà et on voit Zahimeh je la montre de nouveau parce que je trouve que voilà donc il y a Jacques Noulot et puis il y a Zahimeh Noulot incroyable enfin jamais j'aurais pu penser voir Jacques Noulot quand on connait bien le cinéma de Jacques Noulot dans un film de Zahimeh mais il est vraiment incroyable et c'est ça cette phrase là en fait c'était sur cette phrase là que j'avais envie de enfin sur laquelle on pouvait discuter du fameux du haut de ma potence je trouve que c'est au bout du 10 ans qu'il utilise cela du haut de ma potence que je regardais la France je trouve ça juste incroyable cette espèce d'état des lieux comme s'il nous rappelait que son cinéma avant tout même s'il est né en Algérie c'est important ce territoire est important pour son cinéma mais c'est toujours de rappeler qu'il regarde la France et je trouve ça passionnant et on a un peu parlé depuis 1h22 de ça le fait qu'il utilise qu'il retourne vers l'histoire de France qu'il filme aussi les textes il y a quand même une séquence incroyable où l'on voit Nancy qui nous explique enfin qui montre comment créer le recueil de poésie de Mandrin enfin c'est passionnant le rapport au texte aussi qu'il utilisera aussi pour l'histoire de Judas mais pour autre chose pour dire autre chose aussi que les textes ne sont pas forcément enfin voilà et c'est ça ce regard vers la France je trouve ça passionnant et il y a tout un enchevêtement de choses Nolo qui oublie de le dire donc en fait quand on parle d'un film de Zahimech on ne peut pas ne pas lui parler des imprévus du tournage de ce qu'il peut et je crois que c'est peut-être un des rares cinéastes français de ces 21 années qui est là-dedans donc il faut savoir qu'il attend ça il attend ce moment-là et le fait que ce soit Zahimech qui le dise je trouve que c'est fascinant ce rapport-là se réapproprier le territoire français voilà ce que lui permet le cinéma ouais ouais tout à fait je crois qu'il faut du haut de ma potence je regarde la française du haut de ma potence je veux dire quelle phrase je ne sais pas si elle est authentique si elle vient effectivement des chambres mandrin oui oui elle vient des chambres mandrin elle est authentique j'ai vérifié c'est intéressant ça rappelle vraiment la balade des pendus de Villon c'est un petit peu dans cette tradition-là je trouve mais peu importe il faut partir d'un truc c'est que nous avons affaire à des contrebandiers c'est la bande des mandrins puisque voilà leur chef était mandrin il est mort et il perpétue sa mémoire et c'est les contrebandiers ils ont pris le maquis pour le vrai donc toujours l'imaginaire maquisard de Rabat Meurs-Demèche et c'est Rabat lui-même qui joue le bras droit Bélissard de Mandrin et souvent il va être question du fait que nous avons affaire à une troupe c'est intéressant la troupe parce que la troupe c'est les vocabulaires militaires on va envoyer la troupe dit-on aussi parfois et puis combien de troupes avez-vous sur combien de troupes pouvez-vous compter les troupes dans l'armée mais les troupes aussi c'est le théâtre et donc ces contrebandiers sont aussi évidemment une mise en abîme très concrète de la bande de la bande à Rabat de la bande qui de film en film se reconstitue et fait des films comme ça fait des films de contrebandiers fait des films en contrebande d'un certain cinéma alors peut-être même avec ce truc malin de Rabat parce que c'est un fin tacticien et c'est un pragmatique politiquement Rabat de ce point de vue-là oui il a été aidé je l'ai dit tout à l'heure il a été aidé par un certain nombre de guichets le système du cinéma français permet encore un peu ça et ne crachons pas trop dessus en attendant que ça se délite totalement et donc mais je pense qu'il y a chez lui le côté c'est presque un butin on va aller prendre un peu au CNC on va aller prendre aux chaînes pour pouvoir faire notre cinéma comme Robin Desbois prend aux riches pour reverser aux pauvres bon alors là Rabat prend aux riches en tout cas au guichet public pour se reverser à lui-même mais se reverser à lui-même au nom d'un certain cinéma donc c'est reverser aussi à une certaine idée du cinéma de contrebande donc bon de toute façon le film joue beaucoup là-dessus sur les contrebandiers c'est quoi une contrebande d'ailleurs c'est une bande alternative c'est une bande qui est contre donc c'est une troupe enfin c'est tout ça en même temps et donc effectivement comme d'habitude c'est pour ça que j'en viens à la potence on peut toujours regarder chaque scène du cinéma de Rabat en se disant en regardant le présent du tournage et disons le réchauffé de la fiction quelque chose ça raconte un truc mais en même temps il se passe quelque chose ça raconte il se passe présent fiction documentaire fiction les deux en même temps la troupe la troupe bon les contrebandiers du 18ème siècle sont des contrebandiers qui sont en train encore là maintenant de faire du cinéma de contrebande et bien dans cette dernière scène le film raconte fictionnellement comment la bande à mandrin essaie d'imprimer les chants de mandrin pour pouvoir perpétuer sa mémoire d'ailleurs ils impriment les chants et puis il les confie à un colporteur un personnage très intéressant le colporteur au 18ème siècle et pendant bien des siècles et qui est magnifiquement interprété encore par Christian Mila d'Armosin que j'aime beaucoup qu'on voit dans tous les pratiquement tous les films de Rabat et qui est un acteur génial un acteur complètement zémé chien parce qu'il trimballe sa nature comme on dit comme on dit qu'un acteur a une nature de film en film indépendamment des personnages qui se jouent mais il les joue quand même il est le colporteur il joue un toxico dans Wesh Wesh il joue jamais le même rôle il sait incarner les rôles mais c'est toujours un peu le Christian qui est une sorte d'électron libre un peu dans le cinéma de Rabat Meurs et Maché donc là il est le colporteur donc il s'agit de perpétuer ses chants de les imprimer puis de les colporter et c'est ça c'est ce que raconte la fiction et c'est ce qu'ils arrivent plus ou moins à faire mais chez Rabat ce qui se raconte doit aussi se faire ce qui se raconte dans la fiction doit s'effectuer véritablement dans le présent du tournage et par un acte véritable par exemple ils ne se contentent pas de dire il faut monter des barricades nous allons prendre le maquis nous allons ériger des barricades contre les fermiers généraux qui à l'époque étaient des espèces de préleveurs d'impôts tout à fait détestés d'ailleurs par le peuple et donc il faut monter des barricades quand ces gens là commencent à vous poursuivre parce que vous êtes contrebandier nous aurons un moment de 3-4 minutes où très clairement les acteurs de Rabat Hammer Zemesh et Rabat lui-même fabriquent une barricade de Brickenbrock avec ce qui leur tombe sous la main il faut du présent donc j'en reviens au chant il faut qu'il y ait un moment la fiction a raconté le fait qu'il fallait perpétuer ces chants mais maintenant ces chants il va falloir les chanter il va falloir qu'il y ait un moment dans le film où pour de vrai on les chante et on les chante en plus en les faisant accompagner d'instruments de l'époque il y a une vielle et puis il y a une sorte de violon qui accompagne Jacques Nolot au moment où il va dire ce chant final d'ailleurs le joueur de violon est Bertrand Belin à l'époque je ne le connaissais pas à l'époque des chants de mandrin il est devenu un peu plus célèbre c'est intéressant de le voir là mais peu importe et donc ces gens là vont véritablement jouer il n'y a pas de trucage sur la marchandise puisque la scène est entièrement en plan fixe plan large et fixe les deux musiciens et Nolot au milieu donc là je veux dire c'est l'épreuve du documentaire c'est à dire qu'il n'y aura pas de raccord il se trouve qu'il y a un petit contre-champ à un moment mais globalement tout est fait pour que on prélève vraiment ce qu'est l'effort à ce moment là de dire ce chant et de le dire en plus face caméra dans un plan très frontal évidemment ce chant nous est adressé ce chant nous est adressé à nous les spectateurs du film donc c'est vraiment une performance et il le fait faire par Jacques Nolot c'est intéressant parce que Jacques Nolot joue l'aristocrate dans le film il y aurait plein de choses à dire sur ce rôle qui est passionnant mais je ne sais pas ils doivent se connaître je pense dans la vie parce qu'on retrouve d'ailleurs Jacques Nolot dans Terminal Sud dans mon souvenir et donc je pense que voilà et qu'il le demande à Jacques Nolot c'est intéressant parce qu'il le demande à quelqu'un qui est assez âgé et qui d'ailleurs nous a quitté depuis je ne crois pas dire une connerie est-ce que Jacques Nolot ou ? ah non je ne crois pas non non tu es à pardon non non s'il te plaît non non il n'est pas mort je ne crois pas parce qu'il devait venir à Belfort pour d'accord pardon je suis ravi d'apprendre que Jacques est encore je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu mais je vais quand même demander à Madame Internet mais normalement oui non non il est il est toujours parmi nous je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Eric Nolot aussi est toujours vivant encore un motif de réjouissance bon non mais je veux dire quand même Jacques Nolot est relativement âgé au moment déjà du Thorez Chambon mais ce que je veux dire c'est qu'il est la performance en sera d'autant plus difficile il faut retenir tout le texte il faut donc clairement Rabat le met en danger et je te rejoindrai assez bien et je rejoindrai ce que disait lui-même quelque part j'espérais qu'il oublie cette phrase peut-être en tout cas je pense qu'il voulait qu'on sente l'effort qu'on sente que ce n'était pas évident qu'on sente l'effort de l'acteur et que vraiment de sortir ce chant ce soit un moment un moment de cinéma et un moment de présent un moment physique encore une fois qu'on ne se contente pas de décréter à quel point Mandrin était quelqu'un de formidable que vraiment immédiatement ce soit du fer et donc d'ailleurs on sent qu'il rame un peu Nolo et arrive effectivement ce beau cadeau ce beau cadeau paradoxal du fait qu'il oublie la phrase clé la phrase clé alors est-ce qu'il y a un inconscient qui joue à ce moment-là chez Jacques Nolo c'est intéressant je veux dire qu'il ait oublié précisément cette phrase c'est intéressant et évidemment Rabat qui n'a jamais peur des accidents de tournage tout de suite s'adapte lui qui était derrière la caméra à mon avis à ce moment-là rentre dans le champ et va se substituer à Jacques Nolo pour dire la phrase avec une certaine rage quand même rage qui comment dire tiens à deux choses d'abord ça rage contre Jacques Nolo je pense à ce moment-là je veux dire je pense que ça a été vite soldé puisqu'encore une fois ils se sont toujours repains mais mais rage aussi rage de la de la de la phrase elle-même parce que je regarde la France mais c'est du haut de ma potence donc je te regarde toi France mais c'est quand même toi qui m'as fait condamner toute la phrase elle est extraordinairement subtile enfin comment dire elle résume assez bien en elle-même le nœud le nœud de l'affaire je te regarde je te regarde c'est un peu un défi je regarde je regarde en fait celle qui m'a exécuté celle qui veut ma mort et donc je te regarde je te regarde dans les yeux je te regarde dans les yeux pourquoi pourquoi veux-tu ma mort chère France on y revient toujours donc c'est voilà mais ce qui est intéressant c'est ça c'est vraiment le fait qu'il ait qu'il ait gardé l'accident qu'il n'ait pas fait refaire le chant et qu'il ait gardé ce ratage au montage et qu'il ait gardé aussi sa survenue dans le chant d'ailleurs je pense même pas qu'il ait en habit de l'époque à ce moment-là il est vraiment habillé en rabat quoi je sais plus exactement oui mais rapidement mais je crois que non non il l'a il l'a il porte le il porte les habits je crois oui oui non si si il y a de ça il porte les habits d'accord ok je disais une connerie mais ça fait deux conneries ce soir je vais essayer d'en dire beaucoup plus parce qu'il faut que je sois fidèle à ma légende c'est le match du Maroc-Espagne qui t'a perturbé je pense je ne dis pas je ne dis pas voilà mais en tout cas non il faut toujours ressaisir par exemple suis ce chant une sorte de fête que font les mandrins accompagnés de leurs femmes d'ailleurs exceptionnellement parce que c'est une troupe masculine essentiellement ils ont été rejoints par leurs femmes pour cette occasion parce qu'ils fêtent leur victoire en tout cas la réussite de leur barricade et c'est plutôt une happy end d'ailleurs la dernière véritable happy end du cinéma de rabat depuis il n'a plus exactement eu à faire à ce genre de registre et on voit bien que la fête qu'ils font à ce moment là est une fête de fin de tournage c'est toujours un peu la même chose c'est aussi la bande qui a réussi à faire ce film en contrebande en relative contrebande qui se fête elle-même c'est toujours ça une fête de fin de tournage on s'honore soi-même d'être allé au bout du film parce qu'effectivement quand on est dans une économie à la rabat à Meurs et Mèches une économie très largement quand même autoproduite avec Sarah Zinc et bien chaque film l'existence même d'un film est déjà une réussite c'est déjà poser un acte c'est faire acte de présence dans le champ du cinéma et bon moi je ne peux pas voir les champs de mandrin autrement que par cette espèce d'hybridation permanente entre le geste de faire un film et le geste de produire une économie parallèle parce que c'est ça la contrebande en l'occurrence ils ne se contentent pas d'être des contrebandiers d'ailleurs ils ne revendent pas pour faire de l'argent ils revendent pour ils redonnent aux villageois il y a une scène comme ça de restitution de marché gratuit comme ils l'appellent eux-mêmes donc là il y a vraiment au travail un imaginaire anarchiste de l'autonomie absolue de créer une espèce de contre-société de contre-économie d'économie parallèle qui ne soit pas régie par l'économie inégalitaire et oppressive qu'on connaît bon ben c'est un petit peu aussi ce qu'a essayé de faire Rabat dès le début en montant sa boîte de prod je veux dire très très vite il a compris qu'il fallait qu'il s'auto-organise et que ce que le système n'allait pas lui donner il fallait falloir qu'il le prenne mais qu'il se le donne à lui-même et donc il est rentré assez vite dans une logique d'autonomie de relative autonomie bien sûr comme d'habitude mais quand même Wesh Wesh a été fait je crois avec l'argent de ses parts dans la boîte de camion de son père évidemment c'est plutôt une chance d'avoir eu ce petit pactole de départ même si à mon avis ça ne devait pas se monter à très haut mais autre chose et d'avoir tout de suite eu le réflexe de monter une boîte de prod avec et de faire son premier film un peu de briquet de broc avec les moyens du mort je crois que c'est d'ailleurs une des premières raisons pour lesquelles il s'est distribué lui-même dans son premier film c'est qu'il n'avait pas à payer l'acteur je ne suis pas sûr qu'il soit venu chez lui d'une grande envie de jouer après il s'est pris au jeu mais au départ c'est ça on va faire jouer les potes je vais me faire jouer moi-même je vais jouer dans mon quartier là je n'aurais pas à payer les décors les décors ils sont déjà faits je n'aurais pas à payer le transport et très très vite c'est mis en place comme ça une économie de la démerde de la débrouille il y a une scène dans Dernay Maki d'ailleurs qui est relativement à part où il y a une scène de troc c'est des types des cousins un peu des mécanos qui débarquent là en bagnole ils ont des tapis parce que les mécanos du Dernay Maki étant mécontents de l'imam qui est en fait l'homme de main du patron vont se constituer eux-mêmes un leur imam deux leur espace de prière et ils vont le faire d'ailleurs en disposant des palettes et pour ça ils ont besoin de tapis et donc des cousins arrivent et ils ont des tapis super très beau tapis celui-là il vient d'Iran celui-là il vient de Turquie je ne sais plus quoi super magnifique scène c'est très beau les tapis et puis après les mecs disent le prix c'est ça les mécanos font la gueule on n'a pas du tout les moyens on ne va pas payer c'est trop cher enfin et là il se met en place une espèce d'arrangement c'est du proc le mec voit qu'il y a une aile de la bagnole qui est un peu défoncée un peu cabossée donc le mécano lui dit moi je suis mécano je te répale ton aile et en échange de quoi tu me fais le tapis c'est l'économie de la démerde et pour moi les champs de mandrin c'est aussi des gens qui se démerdent et qui sont donc encore une fois indissociablement le crew Hammer Zemesh la troupe Hammer Zemesh qui elle aussi est en train de se démerder avant de passer histoire de Judas juste une petite 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 anecdote on en parle un peu hors caméra mais j'étais programmateur pour un festival de cinéma en Algérie qui s'appelait les rencontres cinématographiques de Péchaïa et on avait fait une rétrospective Zemesh c'est l'occasion de la sortie du film les champs de mandrin et en fait la personne qui animait le débat c'est qui s'appelle Luc Chollet que je salue et qui me disait c'est très drôle mais qui me disait quand il avait vu donc un Algérien voyant le film en Algérie et il me dit en voyant le film j'avais l'impression de voir les Moudjahidines et là où je veux en venir c'est que voilà c'est un film qui effectivement peut-être regarde la France dans les yeux mais qui a aussi une universalité qui peut-être n'était pas soupçonnée et il voyait ça il voyait dans ses rôles de contrebandé une espèce d'ancien maquisar Moudjahidine le dernier maquis tout ça je trouvais ça assez drôle je crois me souvenir que Rabat m'avait dit à propos des mandrins de la bande qui jouait les mandrins bon c'est quand même joué par l'essentiel ils sont maghrébins c'est le franc c'est Selim Hamer Zemesh qu'on retrouve dans tous les films de Rabat et puis sa bande habituelle qui sont pour l'essentiel des maghrébins il y a aussi des petits blancs et il m'a dit mais ouais parce que les gens du sud de la France à l'époque ils avaient ce teint-là basané donc il légitimait un peu le truc mais je crois qu'il était aussi un peu content de nuit et il refera la même opération un petit peu dans l'histoire de Judas on va y revenir où d'une certaine manière il réorientalise la geste chrétienne et l'univers chrétien en tout cas l'univers primitif du chrétien c'est-à-dire le geste du Christ en le tournant d'abord en Algérie et avec des acteurs pour l'essentiel arabe avec un Christ qui s'appelle J'ai oublié son monde Nabil Dédouani Dédouani voilà Nabil c'est pas rien c'est une façon comme ça de ressaisir l'enracinement oriental du christianisme il ne l'a pas inventé mais il prétendait aussi la même chose avec les mandrins mais moi je pense qu'il y avait aussi une espèce de petite malice de sa part de dire moi c'est aussi ça la contrebande c'est s'emparer de segments de l'histoire et se les réapproprier comme on dit maintenant la réappropriation non pas culturelle mais bon ben voilà l'histoire en général d'ailleurs pour des raisons budgétaires les films historiques sont toujours l'apanage des riches parce que il faut de la reconstitution il faut du costume il faut du machin ça coûte cher donc en fait on peut dire que la représentation par exemple de l'histoire de France au cinéma français est entre les mains de la bourgeoisie des éléments dominants puisque c'est ceux qui ont l'argent et donc ils ont un peu peint l'histoire à leur saut alors évidemment il y a quand même des bons films en costume dans l'histoire de France heureusement à vrai dire pas tant que ça il faut surtout à côté d'un bon film historique en tout cas qui ressaisit un segment du passé du passé de la France il faut quand même se taper une bonne trois centaines de films académiques en costume qui font n'importe quoi avec ce qu'ils reconstituent tout le monde ne s'appelle pas Albert Serra hélas qui d'ailleurs comme par hasard n'est pas français donc c'est le cas aussi qui parle assez bien d'histoire de France et donc là Rabat je veux dire un je suis pauvre donc a priori le film historique m'est inaccessible donc je ne pourrais jamais moi-même mettre mon grain de sel dans la représentation ou la restitution de tel ou tel segment de l'histoire et bien en fait si en fait si je vais me démerder je vais être malin je vais faire du cinéma historique pauvre je vais montrer qu'en fait on n'a pas besoin de reconstituer les choses c'est des conneries ça dans Histoire de Judas à un moment il y a une scène avec Pilate il n'y a que Pilate il y a Jésus Pilate contre Jésus et ça se passe dans des ruines voilà avec des colonnes romaines je ne sais pas de quel d'ailleurs site antique qui se trouve en Algérie ou ailleurs j'imagine en Algérie bon ben ça ça suffit très bien ça c'est une leçon je trop bien d'ailleurs on parlait de Jean-Marie je trouve tout à l'heure c'est tout à fait bon ce qui fait que Straub et Rabat ont pu aussi à leur tour se reprocher ou se rétro-projeter dans des périodes historiques sur lesquelles il y avait une espèce de préemption du cinéma riche et donc du cinéma de droite ou du cinéma conservateur qui veut renvoyer à la France une image qui lui agrée donc je pense qu'il y a une prise de pouvoir il y a un art du détournement chez Rabat on va s'emparer de la légende de Mandrin et on va la faire jouer par des arabes et on va la jouer comme nous on a envie de la jouer c'est vraiment un geste que j'aime beaucoup et qui refera avec l'histoire de Judas donc le détournement c'est intéressant c'est ce qui se passe aussi dans le dernier maquis où vous avez l'usine qui est le lieu de l'aliénation et d'ailleurs le lieu d'oppression par Mao puisque Mao finit par signifier aux mécaniciens qu'en fait il va être viré parce qu'il veut se passer maintenant de l'activité de mécanos de son usine ça lui coûte trop cher maintenant il va sous-traiter comme font tous les patrons et donc ils ne sont pas contents ils veulent se révolter ils commencent à faire grève et ils bloquent l'usine ils bloquent l'usine d'ailleurs dans une espèce de préfiguration du geste de barricade qu'on verra dans les mandrins juste après ils détournent l'usage du camion pour en faire une espèce d'obstacle donc premier détournement et après dans l'usine comment est-ce qu'ils arrivent ils investissent l'usine pour en faire un lieu de grève un lieu de non-travail alors qu'a priori c'est un lieu de travail c'est quand même toujours un peu ça une occupation d'usine on détourne un lieu de son usage habituel et surtout eux qui sont en général payés pour transporter des palettes cette fois ils vont transporter des palettes pour fabriquer une espèce de mur qui leur permet une espèce de muraille de rempart contre les assauts éventuels du patron et probablement de la police qui finira par arriver voire de l'armée on détourne les choses on détourne aussi l'histoire on s'approprie des segments historiques il n'y a pas de raison que ce soit toujours entre les mains d'imbéciles nous aussi on peut jouer à l'histoire sachant qu'il y a vraiment un élément ludique d'ailleurs dans le jeu je pense qu'il y a il ne faut pas négliger ça dans les chants de mandrin qui est sans doute son film le plus joyeux je trouve son film le plus exalté le plus euphorique il y a quelque chose d'enfantin dans le fait on va jouer à mandrin parce que mandrin en fait Rabat l'avait découvert à travers une série télé enfin un feuilleton de télé qui était un film populaire en fait l'équivalent de Thierry Lafronde pour parler d'un truc plus connu à peu près de la même époque et donc c'est une espèce de grand héros populaire de la télé communiste de l'époque parce que vous savez que les produits culturels en tout cas le pan culturel de la télévision à l'époque le pan journalistique était complètement sous les mains de Gaulle comme on sait mais de Gaulle avait un peu laissé aux communistes la fiction la fiction culturelle etc donc quand on se repaie quand on se repaie des grandes fictions au RTL des années 60 il faut savoir qu'on les doit avant tout à des communistes à des metteurs en scène communistes des scénaristes communistes des techniciens communistes CGT en général et tout ça sous une putelle du parti communiste qui était évidemment très fort et donc parmi ces téléfilms populaires édifiants moi je me souviens de Jacou le Croquant dans mon enfance par exemple qui était quand même c'était Jacou le Croquant c'était un paysan rebelle contre les méchants seigneurs ça ça vous forme un peu mais c'était sur le régime un peu populaire c'est le régime un peu héroïque de la même façon Rabat s'est entiché enfant de ce héros qui était mandrin celui qui volait pour redistribuer gratuitement à la population et donc il y a vraiment une rêverie enfantine encore qui est au travail dans Mandrin à la fois dans la résurrection de ce héros populaire de ce héros semi-légendaire semi-réel en tout cas qui est passé par de la fiction audiovisuelle tout en étant tout à fait un personnage historique mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du héros populaire tel que vu à travers les enfants il y a ce côté très ludique on va jouer à ça on va jouer au contrebandier moi je sens à tous les plans qu'ils se sont amusés à faire ça ils ont aimé jouer au feu de camp parce que la première fois qu'on trouve la troupe des mandrins ils sont autour d'un feu ils sont vraiment dans le maquis ils sont itinérants en plus on joue à la troupe itinérante c'est beau le voyage les nomades on n'est pas encore sédentarisés parce qu'on sait bien que la sédentarité c'est le début de la fin dans l'histoire de l'humanité on se sédentarise on commence à cultiver c'est le début de la propriété c'est le début du stockage c'est le début des inégalités de la spéculation donc là on revient à un truc pré-néolithique les chasseurs-cueilleurs en quelque sorte et où on pourrait d'ailleurs être en parfaite autonomie on pourrait subvenir à ses besoins grâce au soutien de la nature parce que tout est dans la nature donc je pense qu'il y a vraiment un côté des enfants jouent aux hommes des bois ou aux premiers hommes tous les enfants ont joué à ça si jamais ils ont eu le privilège de pouvoir avoir accès à des fragments de nature dans leur enfance il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance de la politique qui est aussi l'enfance de la fiction qui est aussi l'enfance de l'art dans les chants de mandrin qui est vraiment pour tout ça son film le plus le plus lumineux en 2015 il fait histoire de Judas quand tu apprends je vais quand même déjà montrer l'image et après je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec l'image mais ça m'intéresse à ta réponse alors non c'est pas ça pardon c'est ça voilà cette petite image très simple en fait ça a été un peu compliqué de choisir une image dans l'histoire de Judas parce que j'avais envie en fait de montrer le film parce que c'était tellement impressionnant mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelques soucis de logistique et donc juste avant de parler un peu de cette image quand tu as entendu parler de ce projet histoire de Judas est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a surpris que Zaymash aille dans cette dans cette orientation là moi personnellement j'étais extrêmement surpris enfin je ne m'attendais pas du tout à ça c'est beaucoup plus tard après je pense même en revoyant les films que je comprends maintenant pourquoi il fait ça mais voilà et puis surtout quand tu l'as vu quand tu l'as découvert pour la première fois comment tu as réagi par rapport à ça moi j'étais non je crois que je n'étais pas si surpris en fait mais bon c'est un peu facile de le dire rétrospectivement d'abord j'étais très content puisque je savais que Rabat que la familiarité que je ressentais avec Rabat tenait beaucoup au fait qu'il se tient à la jonction je dirais du communisme du vitalisme et de l'art et qu'il fait jouer les trois en permanence dans son oeuvre je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je me sens si proche de cette oeuvre là puisque ce sont je pourrais dire que ce sont les trois piliers de ma vie aussi donc bon alors il se trouve que j'ai par ailleurs une petite faiblesse pour le christianisme donc quand je vois qu'en plus Rabat va apporter va ajouter un pilier non pas de la foi en l'occurrence mais presque qui serait le christianisme alors moi décidément nous l'étons fait pour nous rencontrer et donc non non j'étais pas en tout cas qu'il aille vers quelque chose de spirituel ça sûrement pas parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà distillés dans ce qu'on oeuvre de ce point de vue là on a parlé d'un dernier maquis où il y a une belle part faite au pan spirituel de la religion musulmane qui est quand même le pan le plus important et le plus beau et non non je me suis dit et par ailleurs il venait quand même déjà faire le coup des chants de mandrin donc le côté réappropriation évidemment le coup de force est beaucoup plus audacieux à propos de l'histoire de Judas parce qu'à la rigueur qu'il se soit emparé de la légende de mandrin d'une certaine manière moi je connaissais pas mandrin avant de connaître les chants de mandrin parce que j'étais un peu trop jeune disons pour avoir connu la fiction le feuilleton et je ne connaissais pas cette figure du 18ème cette figure de résistance et de contreband bon donc et je crois qu'on n'est pas très nombreux à en avoir eu connaissance avant même de voir le film en revanche Jésus on connait un peu quoi vaguement entendu parler et puis c'est pas rien quand même je dirais les derniers jours de Jésus puisqu'en fait le film raconte les derniers jours c'est entre la retraite dans le désert et l'entrée dans Jérusalem et donc évidemment la crucifixion et donc on connait un peu tout ça et ça je dirais que n'importe qui n'a pas le droit d'y mettre les pieds donc je pense qu'il y a quand même un élément de provocation chez Rabat bien sûr il y a un élément parfaitement affirmatif c'est qu'il adore cette histoire il adore cette figure du Christ ça c'est évident d'ailleurs je pense qu'énormément de gens peuvent être fascinés par la figure du Christ sans pour autant être chrétiens c'est une figure qui dépasse très largement la religion qu'elle a fondée donc ça ne m'étonne pas mais je pense qu'il y a un élément de provocation je peux aussi m'emparer de ça le Christ n'appartient à personne d'ailleurs c'est un petit peu ce qui va être l'enjeu c'est ce qui va être l'enjeu un des enjeux du scénario d'histoire de Judas de ce que ça raconte par-delà le fait que c'est pas pour qu'il travaille réhabiliter Judas mais là-dessus je ne m'attirerai pas parce que c'est un peu technique mais il est absolument obsédé il y a un motif tout à fait surprenant quand on a vu les chants de mandrin au début dans l'histoire de Judas c'est que dès lors que Judas qui est un peu à Jésus ce qui était Bélissard un mandrin c'est une espèce de compagnon acolyte adjuvant et qui est là pour que disons Jésus accomplit sa pleine puissance et accomplit sa mission pour tout dire et dès lors que ce Judas aperçoit un scribe qui est en train de noter les paroles du Christ qui est en train de faire un sermon comme il en fait parfois il se met dans une colère noire et il poursuit ce scribe et il finira par détruire les amphores où le scribe entreposait les textes les transcriptions de la parole du Christ et on ne comprend pas cette colère puisque nous on sort des chants de mandrin où c'était l'inverse il s'agissait de perpétuer au contraire un texte il s'agissait de l'imprimer pour qu'il puisse durer alors comment expliquer ce paradoxe ou cette antinomie ce contraste absolu entre les deux mouvements des deux films c'est dialectique aussi parce qu'en fait il ne s'agit pas des mêmes paroles les paroles du Christ à l'inverse des paroles de mandrin ont souffert non pas d'un déficit de transmission mais d'un surcroît de transmission le problème c'est que le Christ a été immédiatement surinvesti par tout un tas de forces qui ont d'ailleurs gravé dans le marbre son message et qui l'ont très largement figé et qui en le figant l'ont transformé en un dogme et qui en le transformant en un dogme l'ont transformé en outil de pouvoir et d'oppression et c'est bien ça qu'il faut éviter dès l'origine en quelque sorte et c'est pour ça que Judas devient dingue quand il aperçoit le scribe et qu'il s'empressera de supprimer les transcriptions et là il en laisse échapper quelques-unes il ne faut pas que ça se fiche je crois et donc c'est pareil la réappropriation c'est ça le Christ est une figure universelle dont chacun est libre de s'emparer comme il l'entend et sur lequel chacun est libre de rêver comme il l'entend or certains se le sont accaparés donc de la même façon que des propriétaires s'accaparent la terre de la même façon que des marchands s'accaparent les animaux et les mettent dans des cages ce qui donnera lieu à la très très belle scène des marchands du temple ou non content de s'en prendre aux marchands qui marchandent devant le temple ce qui pour Jésus est impossible et bien Judas plus et les mêmes que le Christ détruira les cages dans lesquelles se trouvent les bêtes donc il y a vraiment cette idée il faut libérer aucun animal ne mérite d'être en cage criera-t-il à la foule et c'est la même chose il faut relibérer les paroles du Christ de l'emprise de ceux qui s'en sont emparés et selon Rabat d'ailleurs les ont dévoyés ou en tout cas se sont conservés pour les figer donc il faut les remettre en mouvement il faut les dématérialiser il faut les dématérialiser et il y a des très très belles phrases dans le film du genre les paroles du Christ doivent couler comme un ruisseau ou elles doivent voler comme une hirondelle c'est de la poésie très simple mais il faut que les paroles soient toujours du mouvement qu'est-ce que ça veut dire la parole en mouvement ? ça veut dire que personne ne peut arrêter la parole il faut qu'elle continue c'est un flux et donc le propos d'Histoire de Judas c'est vraiment de relibérer la parole et une des façons de la relibérer c'est de comment dire d'exfiltrer la figure du Christ et son message des lieux où il a été enraciné où il a été un petit peu nécrosé et donc par exemple je parlais de sa réorientalisation je parlais aussi de on peut parler aussi de la restitution de quelque chose qui est très très puissant chez le Christ c'est son rapport aux femmes c'est vraiment une opération fondamentale et je crois que c'est pour ça que tu voulais qu'on parle peut-être de ce photogramme je te laisse en parler si tu veux d'ailleurs c'était ça en fait c'était par rapport voilà c'était que j'avais je faisais une une espèce de de connexion enfin vraiment c'est c'est très très minime c'est pas quelque chose de une petite passerelle on va dire avec cette manière qu'il a lui aussi à l'image de regarder les femmes ou la femme plutôt parce que les femmes ça veut rien dire c'est comme les hommes ça veut rien dire c'est de regarder la femme et dans Blind Over One j'avais été extrêmement étonné parce que je me souvenais plus de cette manière qu'il avait de nous montrer comment un pays pouvait ce que pouvait provoquer aussi un pays parce que si s'il y a cet érotisme c'est l'Algérie qui donne cela aussi c'est les gens ne veulent pas ne veulent pas voir des corps féminins et ça donne quand même une forme d'érotisme donc toujours cette notion de voir et je trouve que dans l'histoire de Judas c'est peut-être c'est aussi c'est moins c'est moins évident dans l'érotisme mais il y a beaucoup plus de la subtilité une forme de distance et ce rapport cette manière qu'il a de les filmer ce ne sont pas des icônes pardonne-moi de ce mot-là grossier d'accessoires au niveau du scénario j'entends bien des personnages d'accessoires comme ça elles ne sont pas forcément omniprésentes mais les quelques fois que l'on trouve on sent chez Aïmèche que c'est important c'est extrêmement important et voilà c'est pour ça que ça n'en fait pas l'aspect total du film on est bien d'accord là-dessus mais je trouvais ça intéressant cette manière qu'il avait de regarder la femme ou quelques personnages féminins autour de Judas et surtout autour de Jésus-Christ enfin le personnage de Judas de toute façon quand on a affaire à une nouvelle représentation du Christ ou une nouvelle j'allais dire réincarnation du Christ au cinéma il y en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma le Christ a été beaucoup ressuscité au cinéma sans mauvais jeu de mots tout de suite il y a un enjeu c'est tiens dans l'iconographie cinématographique liée à la figure du Christ quel est l'apport du nouveau venu quelle est sa singularité qu'est-ce que je ne sais pas par exemple le Christ de Pasolini est un Christ particulièrement en colère par exemple je pense à celui-là parce que je trouve que c'est un des plus beaux de l'histoire voilà on trouvera chacun comme ça donc il y a des enjeux de représentation qui sont évidemment immédiatement des enjeux spirituels et des enjeux politiques c'est quand même une figure qui concentre beaucoup d'enjeux la figure du Christ bon donc et bien qu'est-ce qu'il fait Rabat ? quel est son grand apport dans l'iconographie ? nous n'aurons jamais eu un Christ d'abord c'est joué par un maghrébin donc je n'y reviens pas mais qui d'ailleurs peut tout à fait se légitimer encore une fois les apôtres avaient des têtes d'arabes ils avaient des têtes de juifs et d'arabes ils avaient des têtes d'orientaux en tout cas voilà et donc il n'est pas du tout incongru de les faire jouer par des gens qui ont ces têtes-là je n'y reviens pas mais ce qui est frappant dans le Christ de l'histoire de Judas c'est son je dirais son évanescence c'est d'abord souvent son visage est dérobé par sa capuche ou par son oui je pense une capuche je peux le dire comme ça c'est très très fréquent que son visage nous est dérobé dans la scène avec Pilate par exemple on voit à peine son visage il est vraiment il est presque c'est pourquoi ça c'est pour aller toujours dans le sens de ce que je disais tout à l'heure il faut que le Christ ne soit plus que parole il faut simplement il faut dématérialiser sa parole et donc en dématérialisant son corps et en absentant son visage on focalise et on polarise sur la parole elle-même telle qu'elle circule dans l'air et il faut qu'elle continue à circuler dans l'air qu'elle soit libre comme l'hirondelle pour que personne ne se l'approprie et qu'elle puisse faire tout son bel effet spirituel qu'elle reste en fait de l'esprit de l'esprit qui souffle comme le vent ça c'est important donc il y a comme ça une espèce d'absentement en fait de la figure du Christ par le fait que son visage nous est souvent dérobé il ne parle jamais fort il est extrêmement doux il est parfois inaudible il parle très peu alors que le Christ peut être filmé comme quelqu'un qui produisait de la parole ça sera par exemple le choix de Pasolini entre autres les sermons sont très largement restitués dans l'évangile selon saint Matthieu là c'est pas le cas du tout c'est vraiment dans le fameux épisode de la femme adultère qui est un des rares épisodes en fait qui est retenu au rabat il finit par lâcher mais alors vraiment mais pas du tout sur le mode de l'imprécation sur le mode du prêche mais vraiment tout le monde est rivé un peu à sa parole et suspendu à sa parole qu'est-ce qu'il va dire quel sort est-ce qu'on doit réserver dis-nous vite Jésus quel sort on doit réserver à la femme adultère lapidons-nous là ou pas mérite-t-elle la lapidation ou pas alors lui vraiment il fait des petits traits comme un enfant d'ailleurs sur le sol comme ça avec un bâton sa parole ne vient pas sa parole ne vient pas puis il finit par lâcher très doucement de façon presque inaudible que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre paroles une des paroles les plus fameuses du Christ et même quand il fait un serment devant des gens comme ça dans la ville c'est très très doux donc il y a vraiment une c'est quelqu'un qui vraiment ne la ramène pas ou qui n'est pas du tout alors je dirais par exemple que Carabas qui est un peu qui serait son équivalent grotesque bouffon Carabas qui est aussi qui se faisait aussi passer pour un prêcheur ou vaguement un messie et que les romains ont épargné parce qu'il n'était pas dangereux et qui est joué par un acteur qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le dernier film de Carabas donc lui il est très très extraverti lui il est très grotesque il joue de son corps il joue de sa voix ça sort dans tous les sens Jésus tel qu'incarné par Nabith Djedwani c'est vraiment tout petit c'est tout feutré c'est tout en murmure comme ça parce que c'est pas lui qui compte c'est pas son incarnation qui compte c'est son verbe encore une fois et ma foi d'ailleurs c'est aussi une façon pour Carabas de dire Jésus finalement n'existe qu'à travers la croyance qu'on en a par exemple il y a un moment où il fait un sermon on ne filme pas lui en train de parler on filme essentiellement ceux qui écoutent c'est ceux qui écoutent qui décident que cette parole est d'essence divine ou pas et donc c'est encore une fois le spectateur de cinéma c'est le spectateur qui entendant ces paroles et bien ma foi il y croit ou il n'y croit pas elles lui disent quelque chose ou elles ne lui disent rien si elles lui disent quelque chose alors il y a peut-être quelque chose de l'ordre du divin qui passe dans ces paroles et ça c'est une c'est une comment dire que chacun se fasse sa petite religion si j'ose dire devant la scène mais Rabat ne nous mâche pas le travail il ne nous impose pas comme ça une figure qui viendrait nous chercher et nous regarder bien dans les yeux pour nous dire oh vous marchand du temple moderne vraiment il y a comme ça une espèce de discrétion et c'est par là que j'en viens aux femmes aussi c'est parce que à un moment il y a quand même un attribut de ce corps de Nabi Djedouani de ce visage non content d'être arabe il est quand même d'une beauté à se tuer cet acteur quand même et d'ailleurs une des premières paroles que lui dit Judas quand il vient le chercher dans le désert c'est extraordinaire quelle ouverture de film c'est ce que je préfère dans le film quand il va le chercher et qu'il le porte et qu'il dit même après 40 tours de jeûne tu pèses encore ton poids il lui dit un truc comme ça moi je trouve qu'il ne pèse pas un grand poids mais c'est vrai que le porter dans le désert ce n'est pas rien tu vois c'est toujours le côté il faut qu'il se passe un truc il faut qu'il y ait un effort physique il faut que la scène soit aussi un moment documentaire donc nous avons véritablement Rabat Amr Zemesh en train de porter Nabil et c'est Judas qui est en train de porter le Christ mais c'est les deux en même temps bien sûr et c'est un peu Rabat qui revient chercher Jésus dans l'espèce de la figure du Christ là où il était laissé au chien et il vient la rechercher il va la mettre dans son film c'est ça le début du film mais donc il lui dit tu es beau tu vas beaucoup plaire aux femmes et de fait nous nous rendons compte que quand Jésus arrive dans le village au départ quand il retrouve un peu la communauté humaine il est accueilli par quoi ? par les enfants et les femmes et là il y a vraiment l'idée que ce qu'il agrège avant toute chose c'est quand même la communauté la communauté des faibles qui sont les enfants et les femmes surtout dans les sociétés patriarcales mais c'est quand même une sociabilité féminine qui va beaucoup se retrouver ensuite effectivement avec l'épisode de la femme adultère puis l'épisode de la mère de la femme adultère qu'on voit dans le photogramme que tu as prélevé et qui va loindre de parfum dans une scène d'une sensualité je veux dire époustouflante on verra aussi le même Christ faire ce geste qui m'a toujours bouleversé dans les évangiles à savoir le Christ c'est-à-dire le Messie le Christ de Dieu et Dieu lui-même qui quand même nettoie les pieds des pauvres mortels bon Rabat a choisi ça une espèce de remise c'est la scène la plus c'est la parabole la plus égalitaire de tous les temps et quand on nettoie des pieds chez Rabat on prend son temps c'est une vraie scène c'est fait vraiment et on entend l'eau qui coule et on voit le beau geste délicat qui consiste à nettoyer les pieds de son semblable donc tout est douceur tout est pardon pour la translation un peu facile et comment dire politiquement douteuse enfin politiquement problématique entre douceur et femme mais bon en tout cas je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que Rabat travaille qu'il y a quand même très largement chez lui le camp des femmes et le camp des hommes et que très largement il prend le parti du camp des femmes il le faisait absolument dans Blaine No.1 dans Blaine No.1 il y avait cette scène de sacrifice du bœuf et Kamel est là il regarde un peu il est content il n'est pas content il est un peu effrayé en même temps il participe au rituel c'est quand même important le sacrifice c'est un peu les deux c'est à la fois horrible en même temps c'est assez beau que se perpétue ce genre de tradition il y a tout ça et il regarde et il s'interroge sur le fait que c'est marrant il n'y a pas de femme les femmes elles vont arriver oui d'accord il ne veut pas s'en mêler il ne tranche pas il ne va pas refaire la loi dans ce village où il vient de débarquer oui enfin quand même le plan d'après c'est Rabat qui s'est mis du côté des femmes qui sont en train d'apporter la nourriture il y a une espèce comme ça de défilé de femmes au milieu desquelles se trouve Rabat à Meurs-et-Mèches donc là je veux dire il a choisi spatialement son camp il est du côté des femmes mais au sens spatial il est parmi elles et tout Blade No. 1 montre sa complicité avec le personnage réprouvé qui est le personnage de Ouzah qui d'une certaine manière anticipe la femme lapidée la femme adultère potentiellement lapidée donc le camp des femmes mais le camp des femmes c'est bon chose qui est d'ailleurs tout à fait présente dans le christianisme des gens qui sont un peu attentifs au christianisme ont été nombreux à noter à quel point c'est une religion qui faisait une part contrairement à sa réputation d'ailleurs sa réputation en partie justifiée mais en partie seulement qui faisait une part très très importante aux femmes très 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 importante il y a des figures comme Marie-Madeleine ou autres qui sont la Vierge Marie évidemment mais par la suite je ne m'apesantis pas là-dessus mais je veux dire Rabat n'a rien inventé il n'a fait que prélever quelque chose qui était objectivement là dans le christianisme une espèce de collusion tout à fait patente entre le Christ et les femmes mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est le parti pris de la douceur qu'on l'appelle féminin ou pas parce qu'au bout du compte tu vois depuis le début j'essaie de dire à quel point ce cinéma cherche toujours un lieu habitable un lieu alternatif un lieu où pouvoir organiser une contrevie et il le fait par plein de moyens des moyens esthétiques etc je crois que le vrai le vrai mode de résistance de Rabat à l'ordre existant c'est la douceur c'est la douceur c'est la tendresse c'est la lenteur c'est l'attention c'est les petits gestes de tendresse c'est les petits gestes de fraternité on l'avait vu dans la mosquée nettoyer les pieds c'est pareil et c'est alors c'est tout à la fois de ménager dans des films où s'activent quand même des forces extrêmement mortifères en l'occurrence Pilate et les romains et les grands prêtres parce que c'est les grands prêtres juifs qui demandent à Pilate d'aller s'occuper de ce Christ qui commence à les emmerder il y a toujours des forces de mort qui s'activent partout et qui finissent par gagner ma foi le Christ a fini là où on sait et le film ne déroge pas mais il y a dans les films une espèce de contre-force qui se met en place en permanence et qui est précisément la tendresse opposée aux forces tu parlais de la violence tout à l'heure mais à la violence à la brutalité qui est effectivement souvent une brutalité masculine patriarcale industrielle patronale et de l'autre côté il y aurait effectivement le fait de ralentir le scénario de ménager dans le scénario qui est sous tutelle masculine des espaces non scénaristiques des niches non scénaristiques qui sont souvent des niches de tendresse des niches où on prend du temps des niches où on prend le temps par exemple de filmer des chevaux dans les champs de mandrin ou d'avoir cette belle scène ou cette scène de western pratiquement où les mandrins sont en train de chevaucher voilà il y a plusieurs espèces de caravanes c'est un plan de western ça c'est évident c'est aussi je pense que les premières émotions esthétiques de Rabat Amir Zemesh sont les émotions devant les westerns donc il y a toujours ce côté enfance et c'est un plan magnifique en contre-jour enfin je veux dire qui est presque où les figures sont mythifiées mais c'est un plan d'une grande douceur c'est la douceur animale c'était le radondin qu'on libère c'est vraiment il y a un espace possible de résistance à la sauvagerie à la sauvagerie organisée et la sauvagerie étatique c'est ça c'est attendrir le plan alors par exemple je finirai là-dessus je suis un peu long mais j'accolerai à tout ce que je viens de dire ce qu'est la figure filmique favorite de Rabat Amir Zemesh qui est la longue focale c'est quelque chose qu'il va mettre au point dès Blade No. 1 dans Wesh Wesh il n'a pas les espaces pour donc il le fait très peu je crois c'est un film très cut Wesh Wesh contrairement à ce qui va se passer par la suite où il y aura des longues stases comme ça des longs moments de suspens et de flottement et sa figure attitrée c'est la longue focale qui consiste à filmer de très très loin mais en plan serré d'une certaine manière vous serrez sur les deux personnes qui sont en train de parler simplement elles sont à 20 mètres de la caméra ce qui produit tout un tas d'effets visuels que je trouve presque à tous les coups merveilleux mais qui en plus comment dire témoignent de deux choses témoignent d'une fibre documentaire parce que bon le fait de filmer si loin des personnages ça leur laisse une sorte d'autonomie qui ressemble un peu à celle que peuvent avoir des gens qui apparaissent dans le documentaire je vais un peu vite mais bon j'y vais à grande ligne mais surtout moi je vois toujours comme une figure de grande délicatesse c'est du filmage délicat la longue focale parce que précisément tu ne fous pas la caméra sous le nez de l'acteur en doublant ton comment dire ton offensive oppressif de trois projots dans la gueule toi tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas dessus tu laisses que le truc exister un peu loin de toi et toi tu te débrouilleras pour cadrer comme il faut s'il se déplace tu te déplaceras avec lui c'est lui qui commandera le mouvement et puis éventuellement tu panoteras légèrement il y a des très très beaux panneaux lents chez Adam et notamment dans les beaux moments dans les moments qui sont justement des moments de niche ou d'échapper aussi ce qui permettra de faire la transition peut-être avec Terminal Sud mais il y a une scène à un moment de veiller funèbre dans Terminal Sud c'est pas forcément longue focale du coup puisqu'à mon avis on manque de recul puisque c'est à l'intérieur mais il y a ce panneau qui passe d'un visage à l'autre pendant que les femmes sont en train de chanter on retrouve le coeur féminin puis un homme va chanter chanter du biset d'ailleurs je crois ce qui est très étonnant dans ce contexte mais voilà c'est assez déprimant puisque dans Terminal Sud ce qu'il reste de la communauté positive est une communauté autour d'un mort pour une veillée funèbre mais ça reste un moment d'une grande douceur comme il y en a aussi d'ailleurs dans le gang du bois du temps dont on n'arrête pas de dire tout à l'heure que un faut le voir mais que deux c'est quand même bien noir il y a aussi des très très grands moments tu t'en souviens je pense de chants de prières de spiritualité qui sont une espèce de moment d'apaisement où le filmage se dilate comme ça je dirais se répand c'est comme si d'un seul coup quelque chose se diffusait dans le plan alors que le reste du temps dans le film on a du on a les forces de mort qui attaquent qui font implacablement avancer le scénario de cause en effet et d'effet en cause vers 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 la destruction d'à peu près tout le monde et je rappelle quand même je dis au tchèbre parce que j'ai vu passer un commentaire non on n'a pas à spoiler il faut savoir que ce n'est pas forcément l'essence même du dernier film juste et je dis dans oui à peu près 5-6-7 minutes commencez à poser vos questions on attaque Terminal Sud alors là pour le coup ça va être je voulais j'ai commencé par Blaine No.1 on parlait de cette violence qui était là et que Kamel peut-être ne voyait pas et puis finalement il l'a subie et puis ça j'aperçois de pas mal de choses là dans Terminal Sud je voulais montrer cette image où la violence elle est frontale c'est une séquence assez particulière c'est une séquence de torture et c'est celle-là voilà avec Ramzi et à ma première fois que je vois ce film je suis extrêmement étonné par cette capacité enfin par cette manière de la montrer cette violence de la part de ZAMH et là pour le coup elle est énormément frontale mais ce qui encore et c'est ce qui la rend plus intéressant cinématographiquement c'est qu'en fait il ne change pas sa méthode de filmage c'est-à-dire qu'il s'empare du temps et c'est ce qui rend finalement la séquence encore beaucoup plus troublante c'est ça c'est ce rapport au temps et on ne sait pas si ça se passe en Algérie mais en tout cas on se dit tiens ça y ressemble dans ce film on entend de l'arabe dialectal d'Erja et puis on entend aussi du français voilà c'est tout un truc comme ça et puis à ce personnage et puis surtout ZAMH ne joue plus dans ce film ou alors s'il joue peut-être on ne le voit pas mais c'est plus c'est plus comme avant et donc de parler de ça de cette violence frontale et peut-être aussi de terminer sur le fait qu'on ne voit plus le corps de ZAMH et qu'on ne verra pas d'ailleurs dans le camp des bois du temps je pense que là à mon avis il doit y avoir alors ZAMH me disait que parce que c'est fatigant de jouer et je pense que effectivement ça ne peut pas être que ça sinon on ferme la boutique et on passe à autre chose mais ça ne peut pas être que ça je crois voilà moi je ne peux avoir que des hypothèses là-dessus mais moi j'ai été sur des hypothèses assez concrètes comme ça tu sais des fois les grands problèmes esthétiques qu'on se pose ou les questions esthétiques qu'on peut se poser ont parfois des réponses incroyablement matérielles et prosaïques c'est toute l'histoire du cinéma ça quand même donc il faut quand on réfléchit à ce genre de truc il faut quand même toujours commencer par le prosaïque le plus dur et moi j'avais pensé à ça justement ben ouais écoute être acteur réalisateur c'est compliqué sur un tournage t'es un peu au fourreux moulins c'est le cas de le dire t'es devant t'es derrière et c'est fatigant et ben Rabat il a quoi ? 55 ? moi qui n'est pas loin de 55 un peu moins je vois ce que ça peut vouloir dire le poids des ans la fatigue ça existe le vieillissement ça existe je veux dire des fois pour les jeunes gens qui seraient pas au courant je confirme et donc ce que tu pouvais faire à 30 ans tu peux peut-être un peu moins le faire à 56 et je peux comprendre que il n'est pas c'est quand même plutôt les deux derniers films où il joue pas tu vois l'évolution de son corps et de ses artères il y a une autre chose peut-être un peu plus tout aussi prosaïque mais peut-être précise aussi à laquelle il a pensé c'est que ben Rabat vieillissant je veux dire il est du coup à l'écran surtout qu'il a pas très envie de se grimer c'est pas vraiment son genre et surtout qu'il veut toujours que son corps soit là c'est-à-dire qu'on voit à la fois Rabat et le personnage comme je l'ai dit déjà beaucoup et bien du coup son personnage aura 55 ans est-ce que le médecin d'Air Terminal Sud est censé avoir 55 ans c'est un problème c'est une des raisons pour lesquelles Garel par exemple a arrêté de jouer dans ses films à partir d'un certain moment Philippe Garel jouait dans ses films pas dans tout il restait rarement en fait mais à un moment il arrête parce que il n'a plus l'âge il n'a plus l'âge des rôles ou des personnages qu'il a envie d'écrire c'est des choses un peu simples alors il aurait pu jouer dans le gang du Bois du Temple justement on joue là-dessus on joue sur le fait que c'est un peu la bande qu'on a vu vieillir depuis 20 ans et les mecs qu'on voyait faire des coupes en nable dans West West 25 ans plus tard ils remettent un dernier billetage il y a un côté braquage de papy et donc là il aurait pu être dans la bande donc je reviendrai plutôt à ma première hypothèse mais je n'ai pas plus d'éléments là-dessus cette question mais c'est vrai qu'il fallait qu'on aborde ça parce que je pense que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit mais non seulement il est tout à fait important que dans le dispositif général de son cinéma que Rabat ait joué lui-même les rôles principaux de ses films d'ailleurs il ne s'est pas contenté de jouer tout court mais en plus il se trouve que c'est un type qu'on adore regarder à l'écran je veux dire parfois on se dit c'est qui ton acteur préféré moi ce n'est pas ça je ne formule jamais la question dans ces termes-là parce que ça je trouve que c'est une question un peu de performance scolaire un acteur préféré le meilleur acteur ce n'est pas ça c'est quelles sont les présences à l'écran qui te tiennent qui font que tu achèterais pour deux heures de film avec lui parce que tu adores le voir à l'écran tu aimes sa présence pour des raisons tout à fait compliquées à élucider comme il arrive dans la vie quand on est fasciné par une autre créature sur le mode amoureux par exemple ou sur le mode du désir ou sur le mode des deux j'ai adoré voir Rabat regarder Rabat Amor Zemesh dans ses films j'adore ça j'adore le voir il y a un truc dans sa gueule qui me passionne qui fait que je ne m'ennuie jamais à le regarder par ailleurs il est plutôt un acteur de type sobre donc évidemment ça me va il n'en fait pas beaucoup il est même un peu parfois le point d'inertie dans le plan lui-même c'est en fait dans le plan la présence même de Rabat ordonne aussi le cinéma ordonne le rythme il est une espèce de metteur en scène intérieure il donne un peu le là et notamment il donne le rythme et l'élément de tendresse et de calme et de douceur qui se diffuse dans l'ensemble des plans en tout cas dans un bon nombre des plans de son cinéma à côté de plans beaucoup plus violents et secs viennent très largement de sa présence sont presque ordonnés ou orchestrés par sa présence ou induits par sa propre présence son mode de circulation dans l'espace ou de non-circulation sa capacité de suspens sa capacité de silence Rabat Amor Zemesh s'est beaucoup filmé en état de pensivité on le voit des fois penser à quelque chose on ne sait pas à quoi il pense mais il pense et donc du coup le plan devient pensif et un plan pensif ce n'est pas un plan qui comment dire ce n'est pas un plan brutal la pensivité c'est doux donc vraiment c'est au coeur de l'affaire c'est au coeur de l'édifice cinématographique mais par ailleurs ça tombe bien parce qu'on adore le voir enfin je veux dire il a une drôle de démarche il a un drôle de corps je pourrais l'imiter mal mais je vois à peu près les traits qui m'ont tellement c'est important quoi de la même façon quand Eastwood joue dans ses films on est toujours un peu content aussi on aime bien les films sans Eastwood mais quand il est là on est quand même un peu content de pouvoir regarder la gueule de Clint même à 90 berges moi je prends il y en a un certain nombre comme ça bon bref voilà c'est ce que je dirais sur l'absence après sur la torture tu l'as dit c'est que le vrai coup de force du film et son incroyable audace et son incroyable singularité c'est le c'est le trouble dans le lieu comme on parle parfois le trouble dans le genre effectivement nous ne savons pas où nous nous trouvons nous savons que le film a été tourné à Marseille éventuellement ou dans la région enfin pas loin ouais mais sauf qu'en fait il n'est jamais dit que ça se passe en France nous pouvons comprendre qu'au contraire on est plutôt en train de ressaisir un décor algérien il y a des allusions assez nettes à la décennie noire de l'Algérie les années 90 il y a aussi le G.I.U. qui peut faire penser au G.I.A. par exemple et par ailleurs l'espèce de merdier et de confusion générale entre armés terroristes brigands bandits mafieux est une bonne synthèse je pense de l'immense merdier sanglant et tragique qu'aura été la décennie noire en Algérie donc le fait qu'on ait des gens comme ça qui sont habillés en soldats mais en fait on se demande si ce n'est pas plutôt des mafieux et inversement les policiers ont des méthodes de terroristes ils sont fringués comme des terroristes avec des cagoules et des calaches il y a toute une confusion qui est organisée mais qui est aussi une confusion entre l'Algérie et la France parce que ça parle français ça parle algérien comme tu l'as dit et ça va culminer dans la scène de torture parce qu'évidemment la torture telle qu'elle est pratiquée en plus parce que c'est de la torture par électricité la fameuse on appelle ça la Gégène c'est bien ça exactement c'est ça exactement c'était pas à l'époque la Gégène de sinistre mémoire mais qui a fait aussi le prestige français en matière de torture on ne le sait pas assez mais beaucoup des gens qui ont torturé en Algérie après ont pu vendre aisément leur service à pas mal de dictatures sud-américaines tant ils avaient montré de compétences dans le domaine voilà encore un motif de fierté pour notre pays mais il y a un moment où le tortionnaire dit au docteur au médecin à jouer par Ramzi magnifiquement joué par Ramzi Bédia vraiment il faut le dire aussi ils ont un truc ils disent ouais mais toi ton père était résistant ton père était résistant alors on comprend qu'à ce moment là résistant plutôt côté FLN donc ça serait une allusion non seulement la torture et la GGN évoquent immédiatement la torture pratiquée par les français contre les indépendantistes algériens contre le FLN notamment donc là on se situerait plutôt sur une scène algérienne ce qui est corroboré par ce petit dialogue genre ton père était résistant donc d'une certaine manière moi le tortionnaire qui est une gueule de gaulois et qui te torture toi qui a une tête d'arabe et qui est arabe qui t'appelle Ramzi Bédia dans la vie on est en train de continuer la guerre d'Alger sauf que Ramzi lui répond vous êtes pire qu'eux sous-entendu vous êtes pire que les français donc ce ne sont pas les français ah oui mais ils ont des méthodes de français donc c'est un peu les deux et donc il y a quand même quelque chose une opération tout à fait redoutable et je dirais brechtienne d'ailleurs dans sa configuration au sens où brecht a pu créer parfois des hybridations du genre Al Capone-Hitler et là on a une hybridation qui se crée entre le système étatico-militaire algérien et le système étatico-militaire français il y a quand même comme un pont qui se fait et d'ailleurs les lieux qu'on traverse sont plutôt des lieux français avec des panneaux français des plaques d'immatriculation françaises et une ville qui est française qui est Marseille et ça se terminera plutôt dans le port peut-être du côté de Foss-sur-Mer d'ailleurs ou je ne sais pas peut-être quelque chose de cet ordre-là mais on est dans la région on est dans les bouches du Rhône et donc bon le film est quand même traversé par l'idée que certes en matière de comment dire de de violence cumulée de l'état et de sa contestation la décennie noire algérienne est relativement inégalable et on n'en est pas encore là en France mais il y a quand même un tronc commun et le tronc commun c'est la violence quintessentielle de tout état voilà c'est que les forces de l'ordre sont toujours d'abord des forces et que d'abord ce qui caractérise le pouvoir c'est sa violence voilà et c'est d'ailleurs ce que dit le tortionnaire au torturé il lui dit c'est qui qui a le pouvoir qui est-ce qui a le pouvoir ici qui est-ce qui a le pouvoir celui qui a le pouvoir c'est celui qui peut taper l'autre voilà c'est à ça c'est pas celui qui est légitimé par la loi ou par les principes c'est pas c'est pas la c'est pas comme ça que ça se passe j'ai le pouvoir à partir du moment où j'ai la force dans le cas d'une torture c'est moi qui ai la force je peux te torturer donc toi tu fermes ta gueule et t'es aux abois et là cette espèce d'hybridation est quand même politiquement discutable mais passionnante et elle ouvre des perspectives sur bon peut-être une espèce de glissement autoritaire de nos démocraties par exemple mais sur la torture en elle-même tu as raison de dire que la scène est presque elle est presque surprenante dans le cinéma de Rabat Hamer Zemesh je dirais pas tant par sa violence quoi qu'il lui soit finalement assez rarement arrivé de figurer la violence aussi nettement mais que son naturalisme pour le coup parce que Rabat Hamer Zemesh n'est pas un cinéaste naturaliste au sens où je pense que c'est un grand réaliste et je pense qu'il filme en documentariste mais c'est pas un naturaliste au sens où il le corps de ses acteurs a toujours un pied dehors c'est à dire que je crois que dans un certain naturalisme il y a l'idée que les corps s'engagent à fond dans ce qu'ils ont à jouer s'engagent à fond dans la situation et c'est vraiment de la figurer comme si on y était or il y a toujours un petit élément de distanciation dans les corps d'acteurs de Rabat qui font que effectivement on est en train de faire mandrin mais on vous montre bien qu'on est en train de jouer à mandrin on est en train de jouer à faire mandrin et qu'on est donc comme je l'ai dit indissociablement les mandrins mais qu'on est surtout les Hammer's and H et là pour la première fois je dirais dans son cinéma il n'y a pas cet élément de duplicité ou d'ambivalence du corps de l'acteur Ramzi Bedia est totalement dedans joue à fond le truc c'est à dire vraiment sur un code naturaliste de base à savoir sur un contrat naturaliste je vais vraiment vous faire croire que j'y suis je vais vraiment que vous souffriez avec moi et donc je vais jouer la souffrance je vais jouer l'épuisement d'ailleurs parce qu'on est plutôt post-torture ça y est il a déjà été laminé et que là maintenant on peut le faire parler d'ailleurs il n'a rien à dire donc la scène est absurde parce qu'il ne sait rien mais peu importe la torture de toute façon est toujours absurde disons que là elle l'est d'autant plus et donc c'est une scène assez naturaliste dans sa facture et je me suis demandé mais pourquoi Rabat après avoir fait 6 films ou n'allait pas dans ce registre là enfin 5 films il y allait là parce qu'il y a un moment je pense que je crois qu'il voulait vraiment recentrer pour moi c'est tout le film c'est tout Terminal Sud c'est recentrer la conflictualité politique le rapport de force le rapport de classe autour d'une dichotomie fondamentale qui est vraiment la vie la mort et les forces de l'oppression sont des forces qui violentent mon corps voilà qui violentent nos corps mais qu'ils le font littéralement cette fois ça n'est plus une idée ça n'est plus une abstraction ça n'est pas un propos de François Bégodeau intellectuel de gauche qui dit le système violent de nos corps c'est vraiment de la violence qui est faite au corps et qu'il y a des forces de mort qui travaillent à nous tuer en tout cas à anéantir la vie en nous et pour ça la scène la scène de torture la scène de le théâtre de la torture si j'ose dire ramène totalement cette quintessence là ce qui était déjà l'opération de Rome Ville Ouverte qui je crois est un film auquel il n'a pas pu ne pas penser rabat en faisant cette scène éminente scène de torture de Rome Ville Ouverte où finalement le rapport entre le résistant et le nazi ou le fasciste les deux puisqu'on est en Italie revenait finalement à une épreuve des corps tout allait se jouer sur la capacité physique de résistance du résistant italien c'était plus la résistance au sens nous résistons nous sommes des résistants il faut que le corps résiste il faut que le corps survivre et là dans Terminal Sud conformément au mouvement qu'on a décrit souvent ce soir c'est-à-dire toujours plus de tragédie ou toujours plus d'urgence en fait dans le combat politique maintenant c'est une question de vie ou de mort on en est là c'est-à-dire que les forces qui s'activent contre les pauvres gens et bien ce sont des forces de mort et que vraiment notre héros pour la première fois est en danger de mort dans la torture et d'ailleurs à un moment on va en vouloir à sa vie c'est pour ça qu'il va être obligé vraiment de s'évader sachant qu'il va lui-même avoir recours il va devoir tuer lui-même n'en venant pas alors pour finir là-dessus il est quand même singulier que le héros de Terminal Sud soit un médecin c'est pas rien comme figure c'est aussi ce qui repositionne la conflictualité politique du côté d'un enjeu quintessentiel et vital et vital à savoir préserver la vie parce que c'est quand même ça le job du médecin c'est préserver la vie envers et contre tout et on le voit faire il soit n'importe qui il essaie de sauver les gens d'ailleurs il a du mal il a du mal parce que les forces de mort sont tellement puissantes que le pauvre on le voit opérer trois fois et deux fois sa foire mais souvent d'ailleurs son geste le geste qui va revenir en permanence c'est aussi un geste parfaitement schématisé c'est presque les choses ramenées encore une fois à leur quintessence c'est extraire une balle d'un corps voilà il y a les forces de mort elles utilisent des balles le fer le fer et d'autre côté il y a la chair et parfois la balle pénètre dans la chair et notre pauvre médecin notre médecin il essaie d'extraire la balle mais même une fois qu'il a extrait la balle il dit ça serait un miracle qu'il s'en sorte c'est ce qu'il dit avant bon c'est pas rien de mettre au centre d'un film un médecin et de le voir vraiment dans l'exercice de ses fonctions parce que ça pourrait être un médecin qui par ailleurs est aviateur et qu'on n'aurait vu que dans un avion là vraiment on le voit être médecin son lieu c'est l'hôpital le dernier maquis ça n'est pas le journal qui s'appelle comme ça parce qu'on a au départ un journal de résistant en fait on reconnait d'ailleurs une ou deux figures de la radicalité intellectuelle parisienne puisque c'est des gens qui habitent à Paris et ces gens là vont être à peu près zigouillés un par un ils vont être enfermés évidemment arrêtés arbitrairement puisque le pouvoir est par essence arbitraire et ils vont être zigouillés donc ce journal qui s'appelle le dernier maquis il ne sert plus de maquis donc où est le dernier maquis l'hôpital 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 est filmé comme vraiment le dernier lieu où peut-être il peut y avoir encore un peu de fraternité et d'ailleurs ce médecin c'est vraiment un grand personnage grande 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 composition de Ramzi Bédia comment se fait-il que ce soit passé si inaperçu mais bon de toute façon c'est pas très grave on s'en fout notre admiration nous suffit et suffit à notre joie mais l'hôpital il est presque filmé comme un saint comme une espèce de bienfaiteur la figure du saint à mesure qu'il est de moins en moins possible de constituer des communautés politiques alternatives ou des héros politiques effectifs la figure du saint a eu tendance à monter en puissance dans le cinéma de Rabat si tu veux elle est à proportion de son désespoir à proportion inverse de son désespoir ou à proportion en fait plus son désespoir plus évidemment la figure du sauveur devient de plus en plus proche d'une sorte de bienfaiteur qui viendrait d'une part parce que dans le dernier dans le gang des bois du temple il est voilà c'est aussi un personnage c'est un ange évidemment et il fallait bien que ça se termine par un ange on était passé par le Christ on était déjà passé par une figure légendaire qui était celle de Mandrin là notre médecin il est très concret et c'est pour ça que c'est génial il est alcoolo il est fatigué il fume il est malade lui-même c'est vraiment de toute façon les figures de médecins il y aurait des choses à dire dans l'histoire du cinéma et de la littérature bon un des plus notoires étant le bardamu de Céline mais il y en a d'autres et c'est toujours intéressant les figures de médecins parce que t'as toujours l'impression qu'ils sont quand même au coeur du merdier c'est eux qui se collent le décor c'est très très fécond pour une oeuvre d'art que de se d'emboîter le pas d'un médecin parce qu'on en voit des choses et c'est comme si on se retrouvait au coeur du vrai je trouve très logique qu'il advienne à ce moment-là de l'oeuvre de Rabat d'Eurs et Mèches une figure de médecin qui avait d'ailleurs été plus ou moins préfigurée par Mandrin puisque Bélissard lui-même pratiquait la médecine mais là c'était le motif plutôt de la médecine autonome alternative médecine de plantes qui permet de ne pas avoir recours à la médecine officielle là je dirais c'est la médecine dans le sens pour revenir à ce qu'est sa fonction minimale c'est préserver les corps là où tout concourt à les anéantir je crois que je crois que il y avait parmi les nombreux projets de Rabat il y avait l'idée de faire une adaptation de la peste de Camus je crois il y avait cette idée là et j'ai l'impression parfois de retrouver ça cette ambiance de ce livre dans le film Terminal Sud je ne dis pas que c'est très camusien mais il y a des moments comme ça c'est comme c'est comme ils voulaient aussi travailler sur ils voulaient réadapter au cœur des ténèbres enfin adapter au cœur des ténèbres avec et on retrouve aussi un peu ça dans Terminal Sud enfin voilà c'est des petites choses comme ça qui s'imbriquent et qui font que on devait poser des questions enfin mais voilà on est à plus de 2h34 et dès le début j'avais dit que voilà on ne dépasserait pas comme la dernière fois moi ça me va si on fait 20 minutes de questions tu vois 20 minutes et bien si c'est toi qui le dis alors c'est partant d'accord alors il y avait une question il y avait une question déjà je remercie beaucoup Stéphane Nialet il le sait pourquoi il ne veut pas que je monte merci beaucoup à toi Stéphane il y avait une question mais je crois que tu en as déjà parlé dès le début de cette émission mais pourquoi pas Mathis Descamps bonsoir à toi comment Zayemesh fait-il pour perdurer dans l'industrie cinématographique sans intendre un succès au box office et garder autant de liberté dans la mise en chantier de ses films tu en avais parlé ouais tu en as parlé au début après j'ajouterais que comme d'habitude je et c'est une leçon d'ailleurs à chaque fois qu'on m'a posé des questions que je me suis posé à moi-même des questions sur ce que serait l'avenir du cinéma l'avenir économique donc du cinéma puisque c'est d'abord une économie et notamment l'avenir économique du cinéma qui m'importe à moi est-ce qu'il va pouvoir continuer à exister il est évident qu'eux égard à la façon dont le cinéma est en train de se reconfigurer c'est une révolution copernicienne il va falloir que nous fassions des films avec moins d'argent voilà je le dis je le répète bon il se trouve que Rabat Amers et Mèches a commencé avant tout le monde donc j'ai souvent cité Rabat comme modèle pour des gens qui voudraient réorganiser et continuer à faire des films je dirais un peu de contrebande en tout cas dans une contre-allée du cinéma majoritaire qui est pour moi complètement flingué le cinéma majoritaire et ben je veux dire prenez modèle de l'initiative et de l'intelligence politique qu'a eu Rabat Amers et Mèches dès ses premiers pas dans le cinéma organisez-vous organisez votre relative autonomie organisez la contre-mande organisez le détournement organisez la réappropriation ou la la libération des forces du cinéma enfin tout ça qui est à l'oeuvre dans le cinéma j'ai appris par exemple que son je crois que le gang des voix du temps si mes informations sont bonnes c'est tourné pour un million d'euros mais c'est très bien c'est ça c'est un million voilà il faudra pas compter pour beaucoup plus et encore une fois à Mignon on arrive à faire des très très beaux films avec un million la preuve pas de pas de question pas de question c'est ah bah écoute c'est très bien on va se coucher on va se coucher si si ah non c'est pas une question c'était l'été à Cannes qui demandait de quel film parler François Bégaudot on vous en a parlé avec la scène de torture c'est Rome-ville ça a été répandu c'est Rome-ville-ouverte c'est Rome-ville-ouverte alors il y a une question de Fatih mais quelle est la réception en Algérie de qui des films de Zaïmèche je peux répondre je pense à cette question il est considéré comme un cinéaste important en Algérie pas forcément en Algérie il n'y a pas d'industrie de cinéma ce qui veut dire qu'il n'y a pas de politique de distribution de production il n'y a pas 15-20 films qui sortent par semaine donc généralement quand Zaïmèche vient en Algérie c'est soit les films sont soit montrés à l'institut français ou alors dans certaines salles de cinéma comme ça comme par exemple les rencontres cinématographiques donc ce que je veux dire par là c'est que malheureusement ces films ne sont pas montrés sur tout le territoire voilà donc les cinéphiles connaissent Zaïmèche et ils l'apprécient en tout cas enfin ils trouvent son cinéma intéressant est-ce que ça fonctionne ou pas en lui en eux je ne sais pas mais en tout cas c'est un cinéaste qui et puis il y a d'autres une autre un autre groupe comme ça de cinéphiles très nationalistes qui lui ont beaucoup reproché d'avoir fait Blade Number One parce qu'ils disaient je cite que c'était pas l'Algérie ça ne ressemblait pas à l'Algérie et puis voilà donc Blade Number One en Algérie a eu un enfin ça a beaucoup divisé en plus c'était un film qui part et ensuite Dernier Maki a été montré aux rencontres de Béjaya et puis il y a eu une rétrospective mais c'est un cinéaste quand même qui est considéré qui est considéré il est important voilà ça c'est pour toi dans la continuité de ce que tu disais dans la gêne sur Pacifiction donc qui est le dernier épisode en date de la gêne occasionnée penses-tu qu'il est impossible pour un réalisateur uniquement français de bien parler de la France ? ça t'en a parlé un peu t'en a parlé un peu d'abord il faudrait s'entendre sur ce qu'il veut dire uniquement français parce que Rabat pour moi Rabat je le tiens pour un français c'est vrai qu'il est né en Algérie mais je crois qu'il a débarqué à deux ans en banlieue enfin en banlieue parisienne donc bon pour moi il n'y a pas beaucoup plus français que ça c'est à dire qu'on ne peut pas bon alors après il a du sang impur comme on dit dans notre hymne tellement pacifique après je crois que de toute façon comment dire c'est des vrais sujets ça sans doute que pour avoir un regard un peu clair sur quelque chose c'est pas inintéressant d'avoir un tout petit pas en dehors de la chose même donc d'être un français mais avec une généalogie extra-françois peut-être que ça permet de mieux voir la France c'est possible moi j'ajouterais un deuxième élément il y a une bonne façon de bien saisir un phénomène c'est de l'éprouver et peut-être qu'une bonne façon de l'éprouver c'est de le subir et je veux dire je pense que Rabat dans son enfance même s'il a eu une enfance plutôt heureuse finalement les affaires de son père faisaient qu'il appartenait peut-être à une petite classe moyenne issue de l'immigration algérienne c'était pas la grande précarité je crois pas enfin je crois qu'il confirmera après c'était quand même dans un quartier relégué pas loin de Cichy-sous-Bois enfin je veux dire bon on sait bien ce qu'il en est de la vie dans ces quartiers-là qui sont des vies de prolo quoi et je crois que c'est pas mal de subir quelque chose pour l'éprouver avec intensité et peut-être du coup le comprendre en tout cas être profondément requis par cette chose-là la constituer immédiatement comme un objet de réflexion et donc d'attention et donc oui effectivement quand on est un jeune arabe qui vit dans une banlieue parisienne dans les années 60, 70, 80 on subit un certain nombre de choses on subit peut-être un certain nombre de violences plus ou moins violences sociales violences policières peut-être des choses comme ça mais on subit aussi des discours on se les prend dans la gueule tout le temps et peut-être que ça vous donne une acuité particulière au sens où Marx dirait que le prolétaire comprend en tout cas éprouve mieux qu'un autre dans son corps ce qui est le fondement du capitalisme donc toutes ces choses-là prédisposaient Rabat Merzemesh à avoir une certaine acuité par rapport à ce qu'est son pays et au rapport de force qui concourt dans son pays j'ajouterais quand même une chose dont on n'a pas parlé mais qui m'importe de dire et que je vais me faire un plaisir de dire c'est que Rabat Merzemesh est aussi un pur produit non pas un pur produit mais entre autres il a été produit il a été façonné par je dirais l'éducation communiste l'éducation populaire communiste l'éducation populaire de la banque rouge il le dit lui-même c'est pas moi qui l'invente et donc il a bénéficié il y a eu des gens sur son parcours d'adolescents communistes voilà tel prof de théâtre tel prof de cinéma ou que sais je sais plus exactement le détail des rencontres il m'avait bon c'est ce qui fait qu'il a vu des films d'Eisenstein quand il était assez jeune et ça l'a beaucoup fasciné les films d'horreur aussi pardon est-ce que moi t'avais un temps un peu mais je sais que les films d'horreur ont été importants enfin ils l'ont beaucoup influencé même Murnao comme même La Belle et la Bête il y a eu beaucoup de scènes d'horreur dans ce film sans mauvais nom en tout cas les films apportent un certain patrimoine ce qui n'est pas que le patrimoine soit forcément une bonne école et que ça fasse de vous immédiatement un cinéphile accompli et encore moins un cinéaste mais il y a eu ça et je pense aussi des rencontres qui ont affûté ou affiné son intelligence politique qui est tout à fait remarquable dans l'analyse j'ai parlé de son intelligence dialectique elle ne vient pas de nulle part non plus donc c'est à ce titre là que je veux dire voilà un artiste si grand soit-il est toujours une production il y a toujours une généalogie de cet artiste elle est hyper compliquée c'est très très compliqué de dresser ce qui fabrique un artiste d'ailleurs tous les biopics s'y cassent le nez et d'ailleurs n'essayent même pas de résoudre ces questions insolubles en général ils font ça avec une espèce de je veux dire le mec qui est devenu grand pianiste il a une scène traumatisante à 4 ans il a perdu son père à 12 et à 17 ans peut-être qu'il a eu des déboires amoureuses et donc du coup il est devenu artiste donc c'est comme ça que règle en gros le problème biopique se poser vraiment la question de savoir ce qui fabrique un artiste c'est intéressant la fabrique d'un rabat à meurs et mèches elle passe par l'Algérie elle passe par le passif migratoire elle passe par cette généalogie là elle passe aussi par la généalogie de l'éducation populaire communiste il y a une question il faut faire attention je ne sais pas si on doit y répondre parce que là pour le coup on en dirait un peu plus trop mais on dirait trop sur le dernier je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire c'est terrible on avait dit qu'on n'en parlait pas de ce film c'est incroyable écoute je ne sais pas il faut laisser les gens le découvrir surtout c'est important moi le seul truc que je me suis dit qui à mon avis dévoiera rien du tout et ne spoilera rien puisque c'est l'inquiétude majoritaire de plein de gens moi je n'en ai rien à foutre qu'on spoil les films en général mais bon pareil non c'est que c'est con à dire mais ça ne sera d'aucune utilité à personne mais j'ai beaucoup pensé à Bresson en voyant ce film parce qu'il a une espèce de violence de violence un peu terminale je dirais qui n'est pas loin de m'avoir évoqué l'argent de Bresson qui est un peu le film terminal de Bresson qui se trouve être le dernier film de Bresson mais qui va très très loin dans la noirceur et surtout dans la sécheresse du processus et donc aussi dans la sécheresse du film le film est beaucoup plus cut je dirais que ses films précédents c'est une succession de petites scènes alors il y a encore des trouées documentaires il y a encore de la dilatation il y a quelques beaux moments disons de de monter en gamme mystique pour le dire comme ça et il y a un personnage dont on a dit à quel point son âme avait une certaine hauteur on prenait une certaine hauteur mais il y a une grande grande sécheresse qui m'a qui m'a laissé penser que Rabat avait revu ou vu quelques Bresson avant de se lancer dans cette affaire là à moins que très naturellement et très spontanément le fil de sa noirceur les conduit au point Bresson c'est à dire au point noirceur aussi et c'est pas impossible ce que tu dis c'est possible qu'il connait Bresson je n'ai pas de soucis à ça mais c'est pas impossible que ça soit pas évident pour lui mais c'est vrai que ça serait intéressant de lui demander s'il y a eu des films comme ça qu'il a peut-être vu ou par hasard comme il est très il parle beaucoup de la chance on a de la chance on a eu ça à ce moment là est-ce qu'à ce moment là il y a eu un Bresson qui passait par là il faudrait voir on va arrêter une dernière question qui est comique qui est un peu comique et en fait c'est docteur Roto qui nous dit une prochaine émission sur l'Argentry ou sur Carostami ou sur Moretti ou sur Océan Océan ou sur l'intégralité des films camping serait intéressant pour François non pour moi ceci va sans dire je ne sais pas quoi répondre les films camping c'est-à-dire la série camping moi je veux bien relever le défi d'un micro-ciné il y en a combien les campings maintenant 3, 4 ? non sérieux ? ça n'engage à rien il y en a 3 je crois ouais ouais je crois 3 j'en ai vu que 2 mais moi j'avais plutôt bien aimé l'oeuvre j'en avais même plutôt dit du bien dans les cahiers du cinéma figure toi donc je ne suis pas il ne faut pas me le dire deux fois les défis non mais c'est toujours intéressant après on se ferait peut-être un peu parce que je pense qu'on ne ferait qu'une critique de type symptomatique ça comprendrait comme un symptôme de choses en plus pas très très reluisantes je pense en revanche pas dans l'immédiat parce que parce que j'ai une coupe du monde on va finir mais non mais attends non mais on ne va pas faire camping quand même mais par contre oui oui je crois que c'est quelqu'un qui me tenait bien qui pose la question parce que de fait Lars von Trier m'intéresse beaucoup et Karostami et Ousia Ousien ne sont pas loin alors c'est Hong Sangsu ou Ousia Ousien d'ailleurs non c'est Ousia Ousien HHH HHH mais j'ai toujours connu Ousia Ousia enfin j'ai toujours connu je suis con donc ça peut être que Ousia Ousien donc Karostami et Ousia Ousien ça c'est vrai que ça pourrait être des chantiers pas inintéressants mais on en reparlera on en reparlera parce que moi j'avais envie de te proposer de t'embarquer peut-être vers une scénatographie où peut-être j'ai pas eu la blog où je t'ai rarement entendu en parler et je sais que tu aimes bien relever les défis voilà donc mais ça dis-moi dis-moi je pensais te proposer un cinéaste comme non pas que tu connaisses pas mais que je t'entends pas en ce moment un cinéaste comme Djibri Diopman-Betty par exemple donc qu'on parle de et ben voilà et ben qu'on parle de ça ça peut être intéressant d'aller sur un territoire non mais ça serait l'occasion de voir les films parce que de fait c'est une négligeance culpable non non j'ai des gros trous dans ma cinéphilie en fait je tombe je tombe toujours autour de 4 cinéastes moi je veux dire le reste j'ai rien vu quoi donc et ça va finir par se voir je pense que l'imposture est en train d'être démasquée ah bon en tout cas t'es toujours le bienvenu chez Microciné je sache ça bien évidemment on n'a pas tout dit sur Az donc voilà moi j'ai proposé deux ou trois trucs et puis François on en a proposé le triple et c'était toujours intéressant de discuter en tout cas avec toi je rappelle pour ceux qui auraient l'autre guidance de ne pas savoir il y a une émission qui s'appelle la chaîne occasionnée et qui existe ça fait combien de temps d'ailleurs elle existe depuis deux ou trois je crois que la première on a dû la faire en septembre octobre 2019 donc ouais ça fait trois ans bien attassé avec quelques petits trous genre Covid mais c'est là donc après c'est Saint-Omer je pense qu'elle sera en ligne donc samedi comme d'hab est-ce qu'on en fera une à la fin de l'année je ne sais pas encore tu vas pas faire le top 10 tu vas aller faire le top 10 vous allez faire le top 10 il se trouve que dans celle qu'on a enregistrée il y a deux jours et qui sera en ligne dans quatre jours mon acolyte donne son top 10 parce que j'avais envie qu'on commence par un top 10 de merde et par contre je donnerai le bon top 10 le top 10 de vainqueur dans la chaîne prochaine qui sera le meilleur bien sûr je pense qu'Albert Serra il fait partie des trois à mon avis je dis ça je dirais ah non il y a le Périti il y a le Périti aussi moi personnellement c'est mon film préféré c'est mon film préféré c'est le Périti moi je serai pas loin je me laisse encore trois semaines pour réfléchir mais a priori je le mettrai en loin bon en tout cas pour boucler la boucle quand j'ai vu une vie violente parce que c'est le premier de Périti que j'ai vu je crois que j'ai à peu près la même impression d'ailleurs dans le filmage il y aurait des choses communes mais n'y revenons pas il y a quelque chose d'assez commun entre Rabat et de Périti après plein de différences mais voyant du violent je me suis dit à peu près ce que je m'étais dit devant Bled No.1 je me dis le nouveau grand séduit le nouveau grand émergent la séduit c'est de Périti et évidemment enquête sur un scandale d'état m'a totalement confirmé comme j'avais dit il avait confirmé l'impression faite par Bled et d'ailleurs vous avez fait une émission là dessus sur la gène bon en tout cas on va te enfin je suis comme Zahima je dis nous nous allons te libérer voilà et ça a été toujours un plaisir je pense qu'on se retrouvera en 2023 premier semestre je ne sais pas encore sur quoi mais en tout cas ça sera avec un plaisir merci à tous vous avez tout ce que vous avez regardé pour les questions aussi toutes les informations pendant le descriptif de la vidéo et puis et puis encore une fois merci à toi François et puis bonne fête de fin d'année et bonne fin de coupe du monde j'espère qu'elle va être sympa à toi aussi et à bientôt bonne soirée j'espère qu'elle va être Sous-titrage ST' 501